Musique 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 Salutations à tous, j'espère que vous allez bien Là où vous êtes Vous êtes prêts pour une voiture plus tard ? Musique 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 Il n'y a jamais eu ! Sur ma chaîne je sais ! Il n'y a jamais eu ! Bienvenue sur ma chaîne ! Bienvenue sur ma chaîne ! ils sont mes vraiment smokesses Bon sourire ! Bon sourire ! J'ai fallu... J'ai gagné des gens Dans ce singulier pays où les hommes ne sont certainement pas à la hauteur des institutions, tout se fait carrément. Les villes, les maisons et les sottises. Des citations de Jules Verne dans le Tour du Monde en 80 jours. Avant de parler de cette citation, salutations, j'espère que vous allez bien, que vous soyez. J'espère que vous n'êtes pas trop malades, ni à cause du propre, à cause de certains virus inventés par la nature, créés par la poule-trait noyée. Bienvenue sur cette chaîne, dans cette déjà 20ème partie de l'histoire que nous racontons. Donc cette chaîne qui parle de la langue française, qui raconte des histoires souvent paranormales, en tout cas d'aventure. Des histoires d'auteurs connus, ou des histoires écrites par Toutou Lire, le petit chien qui vous regarde du coin de l'œil. Et puis des moments des rimes, qui riment quoi, mieux que les rappeurs, et moi bien que les vrais poètes. Donc bon, sinon voilà, c'est la première partie de cette émission. La deuxième partie, elle parle, c'est un peu le prolongement de l'histoire que nous racontons. En ce moment, nous parlons de lieux, lieux à visiter, bon, on l'aura. Et la troisième partie, allez, on met un petit coup de griffe, un petit coup de canifle dans cette société, quand on a des idées, parce qu'ils se répètent toujours, voilà quoi. Donc si vous n'aimez pas, ben vous coupez, si vous n'êtes pas d'accord, c'est notre façon à nous de penser, ou à notre façon où on se pose des questions. Bon, en tout cas, je me sens pas complotiste, pour autant, je me pose des questions, sans doute qu'on s'en posera encore. Alors, on verra la fin. Donc nous sommes avec des personnages que nous n'allons pas citer. Donc nous avons le tonton et le neveu, nous allons parler dans un instant. Et nous avons Takakura à mes côtés. Salut ! Bon, ça c'est pas Takakura, mais c'est pas grave. Bienvenue dans moi ! Voilà, la poule est en train de se noyer, enfin. Bon, on en était où ? Ben, je t'ai arrêté de te présenter dans le coin. Ah oui, c'était mon entrée en scène. Ouais, ton entrée en scène. Tu peux revenir un peu, ce coup-ci. Et voilà, tu pourras pas encore parler. Eh ben, bonjour, mesdames, messieurs, chers compatriotes. Allez, compatriotes, ça y est, il va se lancer dans une... Dans une présidentielle. Allez, votez pour moi. Avec moi, vous aurez le droit. À vos 25 heures de sommeil par jour. Et vous aurez le droit. Et vous aurez le droit. À entendre la poule trop souvent, à mon goût. Allez, votez pour moi. Et sinon, t'as fait quoi depuis... Depuis l'année dernière ? Euh... Qu'est-ce que... Quand t'es remonté du Sneffels, parce que bon, il faut dire qu'on n'a pas beaucoup voyagé dans le Sneffels, sur cet océan. Ah, je me suis fait poursuivre par un hippocampe. Ah, ça, c'est chiant. Surtout un hippocampe, quoi. Ah, ouais, un... Et puis... Ah, vaut mieux être poursuivre par un hippocampe qu'un hippopotame. Parce que bon... Un hippopotalamus aussi. Oh, ça, c'est un mandor. Un hippopotalamus. Ça, c'est un mandor. Eh, une face d'anus. Bon, la poule ! Qu'est-ce que tu fais en tabassino ? Eh, toi, t'es pas censé arriver. Eh, sinon, moi, j'ai regardé le néant. Ah, t'as regardé le néant. Dans des heures et des heures. Donc, t'as regardé le vieux dans son placard ? Euh, non. Mais t'as pas, est-ce que t'as regardé le néant, donc ? Ouais, mais lui, il ne veut pas le néant. Donc, tu penses quoi de cette jolie citation du début de M. Jules Verde ? Euh, je m'en rappelle. Voilà, qu'il n'a même pas écouté. Si, j'ai écouté, mais... Dans ce singulier pays où les hommes ne sont certainement pas à la hauteur des institutions. Tout se fait carrément. Les villes, les maisons et les sottises. Oui, surtout les sottises. Eh, voilà. Une pensée de Jules Verde de l'époque. Donc, bon... Ah, ça résume un peu. Voilà, ça ne change pas beaucoup à ce que je vois dans ce monde. Après, euh... Après, euh... Après, euh... Après, euh... En fait, il dit tellement presque tout qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à rajouter. Bah, ouais, les humains font tout, même leurs sottises. C'est vrai que, bon, bah voilà, Jules Verde a bien dit. Euh... La bêtise, euh... Voilà, il vient d'en haut, il vient d'en bas aussi. Hum... Ah, pas de bêtises. Bon, voilà, on en parle à la fin de la bêtise humaine. Après tout, on est le socle, hein. C'est... C'est... C'est donc... Ce qui... Les responsabilités de... De l'incompétence d'en haut viennent d'en bas aussi, hein. Parce que c'est nous qui laissons les incompétences. Oui, enfin, bon, moi, personnellement, j'ai pas voté pour Macron, donc je me sens pas... Je me sens pas coupable de ces conneries, là. Oui, de toute façon, on peut tout sur Macron, n'importe lequel. Mais j'aurais pas voté non plus pour Le Pen. Toute la... J'aurais pas voté pour Hollande. Toute la... Toute la... Toute la... Toute la... Bon, voilà, donc, nous sommes déjà la 20ème partie de Voyage au centre de la terre de Jules Verde. C'est vrai. Donc, il nous reste peut-être trois ou deux parties après, je sais pas trop. Alors, ça aura une petite musique, histoire de... Si elle démarre. Salut, mec, ça va ? Tu vas bien ? On te présente, maintenant que tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flou, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéf, tes battlais, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton frot, c'est pas juste pour frot. On est là partout, même quand tu joues, pauvres idiot, on est là partout. Le loto, c'est non. Le bingo, c'est non. Le tiercé, le quartier, le quartier, c'est encore non. Le quartier plus, on te resuse. Faut que tu craches, faut que tu payes, faut que tu craches, faut que tu payes, que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe, taxe d'apprentissage, taxe, si t'es pas sage, taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. Majoration relevée, vignette éteinte, carte grise et assurance, auto. Voilà, donc logiquement, c'était une vidéo des inconnus. Bon, c'est logiquement un truc parodique, un truc comique, mais bon, je pense qu'ils disent pas mal la vérité dans cette parodie sur les impôts, les taxes et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc bon, les inconnus, malheureusement, on les voit plus, ils se sont séparés. J'espère un jour qu'ils se remettront, qu'ils se remettront ensemble pour faire des trucs comiques, pour appeler des trucs ensemble pour faire des trucs, voilà, je me comprends. Donc, voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Donc, nous en étions où ? Donc, bon, je vais pas recommencer tout depuis le début parce qu'après, j'aurai encore soif. Donc, un scientifique trouve un parchemin, blabla, qui indique un endroit pour passer, pour aller vers le centre de la Terre, découvrir un passage, un passage pour aller vers le centre de la Terre en passant par un volcan qui s'appelle le Snefes, blabla. Dans une baignoire. Ils voyagent, ils font des décos, ils recherchent, ils recherchent. Le 9h, il faut être se plaindre. Joué par Takakuro et moi, donc, il y en a un platif et un plus agité. Donc, l'oncle, il veut toujours, il veut toujours. Ils arrivent devant les 3 entrées, ils savent pas laquelle prendre. Ils arrivent, il pleut, il pleut, il pleut, bergère. Puis un jour, il y a du soleil, ça indique l'entrée, il rentre dedans, il rentre dedans, puis ça veut dire que c'est pas encore la bonne entrée, ils arrivent à la queue de 5, ils reprendent demi-tour et ils recommencent tout. Le neveu finit par se perdre, ils font des fusils pour se retrouver, ils se retrouvent. Non, le neveu tombe dans le vide, il se retrouve sur une espèce de petite île. Ensuite, il se lève, il voit un océan, il voit des champignons géants, il fume les champignons géants, non ? C'est pas ça, non ? Les champignons laguts. Ensuite, il décide de partir sur une mer qui est sous la terre. Donc, il donne des noms. Alors, l'oncle donne le nom de la mère Lindenbrock à l'océan et puis, il donne des noms moins intéressants comme on lit au neveu, voilà. Donc, voilà. Ensuite, il tombe sur un super combo de catch opposant des créatures et des créatures étranges. Voilà, donc, vous n'avez qu'à lire pour aller écouter la suite des épisodes d'avant pour savoir quel genre de créatures et qu'ils s'en sortent de justesse, d'ailleurs, parce qu'on se demande comment ils font pour s'en sortir sur un petit radeau. Ensuite, ensuite, le neveu fait non, je ne sais plus si c'était avant le combo ou après, le retour à le Big Bang. Le neveu fait un retour dans un rêve, il manque de tomber dans l'eau, il est rattrapé. Ensuite, il y a une tempête où il y a plein de boules de feu qui sont lancées dans tous les sens. Le neveu était monté par ses chaussures sur le radeau. Est-ce qu'ils vont s'en sortir ? Ça, on n'en sait rien. Ensuite, bon, ils arrivent sur une île. Bon, j'ai passé des trucs parce que, comme je dis, je ne vais pas tout raconter. À chaque fois, ça prend... Alors, ils arrivent sur une île. Donc, l'oncle commence à protester parce que... Ah, parce qu'il s'avère que... qu'il ne descende jamais. Et puis, pour aller au centre de la terre, il faut descendre. Il faut creuser. Il faut aller au fafond. Et là, ils vont toujours tout droit. Donc, l'oncle en amas, il déciderait presque de refaire demi-tour s'il le faut. Ce qui fait gémir le neveu de faire demi-tour encore. Voilà. Donc, bon, alors, ils vont voir la boussole et tout. Et puis, ils vont voir, bah quoi ? La boussole, elle a un problème. Elle n'est pas cassée, mais elle indique toujours la même direction. Elle n'arrive pas à indiquer d'autres directions pour qu'ils puissent renaviguer. Voilà où nous en étions à peu près. J'ai rien oublié. Ouais. Ouais, j'ai rien oublié. Ouais. C'est bon. C'est surtout que, oui, ils indiquent que, en fait, ils n'ont pas bougé de place. Ouais, donc, ils ont été dans l'océan pour rien et puis, ils sont revenus à leur point de départ. Enfin, presque. Donc, le neveu est tout protestant. Bon, alors, est-ce qu'ils vont combattre, là, ou est-ce qu'ils vont encore affronter des bestioles, ou ils vont rencontrer un mec avec un chapeau de paille ? Ils vont s'entretuer entre eux, là. Ils vont peut-être venir par se bouffer comme sur l'île... Voilà. Sur le radeau de la Méduse, voilà, j'ai failli oublier. Il y a peut-être un T-Rex qui va sortir nulle part, ou alors, ça va être les dents de la mer qui vont les avaler. Oh. 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 On se fera jouer avec eux. Enfin, on va pouvoir jouer. Il est temps, les amis. Donc, désolé pour les mots qu'on ne sait pas tellement bien dire en allemand ou les mots scientifiques qu'on se casse la tête. Oui, mais là, désolé pour des moments ou les conneries qu'on peut dire entre chaque texte. Chaque texte, c'est notre façon à nous de faire la différence avec ceux qui lisent les textes normalement parce qu'on pourrait les lire tout à fait normalement. Mais bon, voilà, on décide de les surjouer et de s'arrêter entre deux pour dire une conne ou deux ou pour dire ce qu'on pense à ce moment-là. Bon, la poule, on s'en fout de ce qu'elle dit. Quoi encore ? Donc, comme le texte, il y a peu de personnages, donc logiquement, j'aurais dû faire le neveu et puis Takakura aurait dû faire l'oncle. Mais je me serais tapé tout le livre quasiment. Donc, voilà, Takakura et Mance partagent le neveu. Donc, à un moment, il passe de tout enthousiaste et puis après, c'est une version de Johnny Hallyday version allemande. Donc, accrochez-vous pour cette histoire, accrochez-vous pour ne pas vous endormir, mais accrochez-vous pour vivre un truc plus ou moins amusant. J'espère qu'il vous divertira dans ces périodes. Dans ces périodes. Depuis, tais-toi. Je t'en reconnais, tu vas entendre un yo ou tu vas arriver pour chanter. Dans ces périodes pas très joyeuses où on nous emmerde au sommet, on nous emmerde au milieu, on nous emmerde aussi en bas. Voilà. Donc, voilà, c'est parti pour la partie 20. On approche d'Halloween, on aura quelques surprises pour Halloween, j'espère. Et puis quoi, et puis quoi, si on n'est pas malade, puisqu'on ne sait jamais. Voilà, on peut avoir des extinctions de voix à force de regarder de la conscience et d'avoir la langue qui pend. Donc, allez, c'est parti. 7, t'il y a, t'il y a, 37. Yoh ! Il me serait impossible de peindre la succession des sentiments qui agitèrent le professeur Lundenbrook. Yoh ! La stupéfaction, l'incrédulité et enfin la colère. J'admets, je ne vis un homme si décontenancé d'abord, si irrité ensuite. Yoh ! Les fatigues de la traversée, les dangers courus, tout était à recommencer. Yoh ! Nous avions reculé au dos de main au lieu de marcher en avant. Mais mon oncle reprit rapidement le dessus ! Aïe ! Aïe ! Les fatalités m'aident de l'appareil à tour ! Criatules, les éléments conspirent contre moi et vers le feu et l'eau combinent leur effort pour s'opposer à mon passage. Eh bien, j'en saura ce que peut me donner. Je ne l'aiderai pas, je ne reculerai pas d'une ligne. Et... nous verrons qui nous apportera de l'homme ou de la nature. Yoh ! Yoh ! Yoh ! Debout sur mon rocher, Yoh ! Irrité, menaçon ! Autolindenbrock, pareil au foot au farouche Ajax. Pas le produit des toilettes, hein. Yoh ! Assemblée, défilé de jeu ! Mais je jugeais à propos d'intervenir et de mettre un frein à cet au-fou qu'il est censé ! Yoh ! Yoh ! Écoutez-moi, Yoh ! Je dis je d'un ton ferme ! Il y a une limite à toute ambition ici-bas, Yoh ! Il ne faut pas lutter contre l'impossible, Yoh ! Nous sommes mal équipés pour un voyage en mer. 500 Yoh ! Nous ne s'offrons pas sur un mauvais assemblage de poutres avec une couverture pour voile, Yoh ! Un bâton en guise de main, Yoh ! Et contre les vents déchaînés, Yoh ! Nous ne pouvons gouverner. Nous sommes les jouets des tempêtes. Oh ! Des jouets ! Et c'est agir en fou que de tenter une seconde fois. C'est impossible de traverser, Yoh ! Oh ! On voit la différence dans tout yasme ! Je sais raison ! Tout est députable ! Je ne vais plus dérouler la cellule pendant 10 minutes sans être interrompu. Mais cela va uniquement de l'inattention du professeur. Oh ! Merde ! Il n'entendit pas un mot de mon argumentation. Vous êtes un ! Qu'est-ce qu'il y a-t-il ? Ah ! Telle fut sa réponse. J'ai beau faire supplier, m'emporter, je me heurter à une volonté plus dure que le granit. Ah ! Oh ! On ne s'achever en ce moment de disparailler le radeau. Préssons-moi ce nom. Oh ! C'était mon pied, les gars ! Oh ! On eût dit que c'est bizarre arrivait... Oh ! C'est être bizarre, on ne comprend plus rien, le neveu, là ! Laisse-moi protester ! Il est en train de protester, il s'est fait écraser le pied par le vent. Je ne veux pas retourner dans l'eau ! Oh ! On eût dit que c'est être bizarre ! Oh là ! On eût dit que c'est être bizarre, deviné les projets de mon oncle, avec quelques morceaux de sur-tarbonnure, il avait consolidé l'embarcation, oh là 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 ! Il le voit ainsi et le met déjà ! Oh ! Il le voit en jouer dans ses plis plotants ! Oh ! C'est bon ! Le professeur dit quelques mots ! Oh ! Oh ! C'est joli ! Mais aussitôt celui-ci ! Oui, c'est joli ! D'embarquer et les bagages ont été disposés pour le départ ! L'atmosphère était assez pure ! Et le vent du nord-est ! Oh ! Ce n'est beau ! Que pouvais-je faire ? Résister ça contre deux ! Restez tout seul comme un con sur la mer ! Impossible ! Vas-y, tu peux ! Si encore ! Oh ! Un joint ! Un joint ! Non ! Il semblait que l'Islandais a mis de côté toute volonté et personnelle ! Oh ! J'en ai pas ! Mais vœux d'adnégation ! 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 Réropårena ! comme mon oncle par l'état de la main. Vous ne pensiez aucun demain ? C'est-il ? Ceci le geste d'un homme résigné en dessous. Je ne dois rien écriser ? C'est-il ? Et puisque la fatalité m'a poussé sur cette patine de la gâte, je ne la quitterai sans ne pas s'ouvrir à l'avoir reconnu. Oh, y'a, 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 y'a ! Y'a ! Y'a, c'était le mec ! Sera comprise quand on saura que nous étions revenus au rivage du Nord, y'a ! Mais non pas l'endroit même de notre premier départ, non ? Port Gromane devait être situé plus à l'ouest, y'a, y'a ! Rien de plus raisonnable dès lors que d'examiner avec soin les environs de ce nouvel atterrissage, y'a, y'a ! Y'a, y'a les mecs, y volent ! Y'a, y'a, à la découverte, dis-je ! Et l'essence, oh, 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 oh ! À ses occupations, nous voilà partis ! L'espace compris entre les relais de la mer et le pied des contreforts était fort large, y'a ! On pouvait remarcher une demi-heure avant d'arriver à la paroi des rochers. Nos pieds écrasaient d'innombrables coquillages de toute forme et de toute grandeur. Où vécurent les animaux des premières époques. J'apercevais aussi l'énorme carapace dont on ne l'ose jamais être dépassé. Son 15 pieds, elles avaient appartenu à ces gigantesques glyptodontes de la période profaine, dont la tortue moderne n'ont plus qu'une petite réduction. En outre, elles avaient été semées d'une grande quantité de débris, Pierrot. S'en se dégaler arrondi par l'alphabet et ranger lignes successives. Je fus donc conduit à faire cette remarque que la mer devait entrepois occuper cet espace. Si on n'évoquait pas que maintenant, en dehors de ces atteintes, les flots avaient laissé des traces évidentes de leur passage. Oh non ! Mais le genre, ceux-ci pouvaient expliquer jusqu'à un certain point l'existence de cet océan. A 40 lieux, au-dessous de la surface du globe. Mais, ah, suivons-moi, cette masse d'eau devait se perdre peu à peu dans les entrailles de la Terre. Mais elle provenait évidemment des eaux de l'océan, qui se furent toujours à travers quelques fissures. Cependant, il fallait admettre que cette fissure était actuellement bouchée, car toute cette caverne, il y a eu, cet immense réservoir se furent rempli. Dans un temps assez court, c'était tout-même cette eau, ayant eu à lutter contre des feux souterrains, qui était vaporisé en partie. Et là, l'explication des nuages suspendus sur notre tête, et le dégagement de cette électricité qui créait des tempêtes à l'intérieur du massif terrestre. Oui, parce que rappelons que sur ce rivage, ils ont un ciel avec des nuages, alors que bon, ils sont en dessous d'une montagne, rappelons-le. Et c'est dit dans les épisodes des précédents. Bon, cette théorie des phénomènes dont nos avions étaient témoins me paraissait satisfaisante, car, pour grandes que soient les merveilles de la nature, elles sont toujours explicables par des raisons physiques. Nous marchions donc sur une sorte de terrain sédimentaire, formé par les eaux, comme tous les terrains de cette période, si largement distribués à la surface du globe. Le professeur examinait attentivement chaque aterstiste de roche qu'une ouverture quelconque exista, et il devinait, il devenait important pour lui d'en faire, et sondait à la profondeur. Pendant à Maïs, nous avions côtoyé les rivages de la mer Lindenbrock, quand le sol changea subitement d'aspir et paraissait bouleversé, convulsionné par un exhaustement violent des couches inférieures. En main intordre, il y a des enfoncements, des soulèvements attestaient une dislocation puissante du massif terrestre. Nous avonsions difficilement sur ces cassures de granit, mélangées de silex, de quartz et de dépôts à l'eau vignore, je suis tellement troublé que je ne sais plus le dire. Mais pas de diamants ! Lorsqu'un champ, plus qu'un champ, une plaine d'ossements apparue à nos regards, On nous dit un cimetière immense, où les générations de vingt siècles confondaient leur éternelle poussière, les autres, avec du maïs... du maïsance, de débris, détachés au loin, elles ondulaient, jusqu'aux limites de l'horizon, elles s'y perdaient dans une plume fondante, ah, sur trois mille, sur trois maïs, perles ! Sur trois mille, maïs, perles ! Sur trois maïs ? Non, c'est mon accent qui me fait dire n'importe quoi ! Non, sur trois maïs, c'est calé ! Peut-être s'accumuler toute la vie de l'histoire animale ! A peine écrite dans les terrains trop récents du monde habité ! C'est pendant une impatiente curiosité nous entraîner ! Les pieds écrasés, avec un bruit sec, les restes de ces animaux, hantés historiques ! Mais c'est possible dans les idéaux, des grandes cités se disputent, les rares et intéressants débris ! Y a l'existence des maïs, cuviers ! Il n'aurait pas suffi à recomposer les squelettes des êtres organiques couchés dans ce magnifique oxuaire ! C'était supefait ! Vous l'avez levé ses grands bras ! Sa répèce voûte qui nous servait de ciel ! Sa bouche, ouverte, musélément ! Il baille en vrai ! Les yeux fulgurants ! Sous la lentille de sa lunette ! Sa tête revuante au tombeur ! Y a y a y a ! De gauche à droite ! Y a y a y a ! De toute sa posture ! En fin dénotée ! Tout le monde s'emmorde ! Y a y a y a ! Il se trouvait devant une inappréciable collection de l'heptothérium, de méricothérium, de l'ofodion, d'un optothérium, de mégathérium, de métos de mastodonte, de protopithèque, de ptérodactyles, de madovacédoanautique, d'adactactautélorotique, de mars de tuix, de tout ! Non, c'est déconner tout ça ! De tous ces monstres antidéluviens entassés là pour sa satisfaction personnelle ! Je vais mieux se dire les noms que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, qu'on se figure un un biblionnaire, un biblioman, qu'on appelle aujourd'hui un bibliothécaire, mais bon, à cette époque, on disait un biblioman, qu'on se figure un biblioman passionné qui transporte tout à coup dans cette fameuse bibliothèque d'Alexandre, d'Alexandrie pardon, brûlée par Omar et qu'un miracle aurait fait renaître de ses cendres ! Tel était mon oncle le professeur Lindenbrock ! Mais ce fut un bien autre émerveillement encore, courant à travers cette poussière volcanique ! Il saisit un crâne dénudé et s'écria d'une voix frémissante une tête humaine ! Mon oncle t'es balaise quand même, tu sais qu'un crâne c'est une tête humaine, c'est bien mon oncle, t'es intelligent mon oncle ! Ça peut pas du moins sinon je te mets dans l'or ! Non, non, ça c'est du rajout de texte, ça rentrerait pas donc ! Une tête humaine ! En plus lui il répète donc bon ! Une tête humaine mon oncle ! Répondis-je, nonce-moi stupéfait ! Il y a la ruine ! Monsieur le ministre des Guides ! Monsieur le ministre des Guides ! De quatre pages ! Quelle est-elle voulait ? Je suis mort ! Autant l'idée me braque ! La vitre ! Fémur ! Fémur ! Cache thoracique ! Tête ! Tête ! Cache thoracique ! C'est parce qu'on parle de crâne, du coup, il parle en fémur. On va dire chapitre 38. Pour comprendre cette évocation faite par mon oncle, à ses illustres savants français, il faut savoir qu'un fait d'une haute importance en paléontologie était produit quelques temps avant notre départ. Le 28 mars 1863, c'était rassier sous la direction de Monsieur Boucher, De Pertes ! De Pertes ! De Pertes ! Mais bon, t'es pas obligé de réfléchir au mot, l'oncle ! Ça fait bizarre si tu sais même pas dire un nom ! De Pertes ! De Pertes ! De Monsieur Boucher, de Pépés ! De Pertes, on va dire ! De Pertes ! Ou de Pertes, on s'en fout ! Pas mal boucher ! Les carrières de Moulins, Quignon, et d'Apville, dans le département de la Somme en France, trouvèrent une mâchoire humaine à 14 pieds, au-dessous de la superficie du sol ! Non ! C'était le premier possible de cette espèce à mener à la lumière du grand jour ! Près de lui, se recouvèrent des haches, de pierre, de silex, taillés, colorés, et revêtus par le temps d'une patine uniforme ! Le bruit de cette découverte fut grand ! Non seulement en France et en Angleterre, mais en Allemagne ! Plusieurs savants de l'Institut français, entre autres, Monsieur Miles Edwards et de Quatrefeuches, prirent l'affaire à Curie, démontrarent la contestable tétocité de l'ossement en question, et se firent les plus grands ardents défenseurs de ce procès de la mâchoire ! Suivant l'expression anglaise ! Aux géologues du Royaume-Uni, qui tard le fait pour certains, Monsieur Falconer, Rusk, Carpenter, etc. se joignirent des savants de l'Allemagne, et parmi eux, au premier rang, le plus fougueux, le plus enthousiaste, mon oncle Lundenbrock ! L'authenticité d'un fossile humain de l'époque quaternaire semblait donc incontestablement démontrée et admise ! Ce système, il est vrai, avait eu un adversaire acharné dans M. Elit Bourbon ! L'enfoiré, il va contredire mon trotto ! Ce savant, de si haute autorité soutenait que le terrain de Moulin-Clignon n'appartenait pas au diluvium, mais à une couche moins hausseigne ! Eh ! D'accord ! En cela, avec Cuvier, il n'admettait pas que l'espèce humaine eût été contemporaine des animaux de l'époque quaternaire ! Eh ! Eh ! T'es contredis, tonton ! Eh ! Eh ! Mon oncle Lindenbrock, de concert avec la grande majorité des géologues, eh ! avait tenu bon, disputé, discuté, et M. Elit de bon moment était resté à peu près ! Seul de son parti ! Hein ? La poule, tu peux pas être là ! Parce que Hans est en train de... Il est à côté du... Il est toujours dans sa poche ! Il est à côté du bateau ! Il est dégressement... Donc on est tranquille, là ! Nous connaissons tous ces détails de l'affaire ! Mais nous... Mais nous... Ignorions... que depuis notre départ, la question avait fait des progrès nouveaux ! Notre mâchoire identique, quoique appartenant à des individus... de types divers, et de nations différentes furent trouvés ! Dans les terres meubles et grises, de celles-ci nous autres, en France, en Suisse, en Belgique, ainsi que des armes, des ustensiles, des outils, des ossements, d'enfants, d'adolescents, d'hommes, de vieillards... En fait, tous les archéologues ont déterré tous les cimetières de France, donc c'est pour ça qu'ils trouvent autant de corps ! C'est con, ils croient que c'est de l'archéologie, mais ils déterrent tous les cimetières ! Pardon ! Oh ! L'existence de l'homme quaternaire ! Affirmer donc que chaque jour d'avantage ! Et ce n'était pas tout ! Ahah ! Yohoh ! Oh ! Le délivreux, nouveau à Juvet ! Lutérin, tertiaire, puis You SAaeme ! ... Defermire des slavons, qui est un assez açieux encore, d'assigner une autre authenticité, la Juvée d'ailleurs ! Une autre antiquité mais ce n'est pas grave. Et non �'Antiquité, c'est vrai yohm ! Pardon les yeux, pardon les personnes, vous pouvez rire, maintenant on va reprendre. Et puis une hôte antiquité à l'œuvre humaine, ses débris, les vrais n'étaient point des ossements de l'homme, mais seulement des objets de son industrie, des tibias, des fémurs d'animaux, ainsi crier régulièrement ce qu'il était pour ainsi dire, et c'est la marque d'un travail humain. Ainsi, d'un bon, l'homme remontait l'échelle des temps d'un grand nombre de siècles, il précédait le mastodonte, il devenait le contemporain de l'éléphas, méridionaliste, il avait 100 000 ans d'existence puisque c'était la date assignée par les géologues les plus renommés à la formation des terrains piocènes. Tel était alors l'état de la science paléontologique, et ce que nous en reconnaissions suffisait à expliquer notre attitude devant cet ossuaire de la mer, Lindenbrock, qui, euh... On comprend donc, euh, donc les stupéfactions et les joies de mon oncle, que je le vois de se dandiner la voix en sautant sur tous les os, surtout quand, vint pas plus loin, et se trouvant en présence, on peut dire, face à face, avec des spécimens de l'homme quaternaire, c'était un corps humain absolument reconnaissable ! Après, je vais être peinard, j'aurais pu aller pendant un long moment, ça va être le tonton qui va faire un discours, je vais être tranquille. Bon, pardon ! C'était un corps humain absolument reconnaissable ! Un sol d'une nature particulière, comme celui du cimetière Saint-Michel à Bordeaux, l'avait-il ainsi conservé pendant deux siècles ! Je ne saurais le dire ! Oh, mais à ce cadavre ! La peau tendue, les parcheminées, les membres comme moelleux ! Oh, c'est un accident ! Hum, à la vue du moins ! Les dents intactes, la chevelure abondante, les ongles des doigts et des orteils, d'une grandeur réveillante ! J'ai montré à nos yeux, elle qui l'avait vécu ! J'étais muet devant cette apparition ! J'étais à notre âge ! Un oncle Syloquas, si infécieusement discoureur d'habitude ! Cet été aussi, nous avions soulevé ce corps ! Nous avions redressé ! Il nous regardait avec ses orbules de cave ! Nous prépions sous torse sonore ! Vous jouez sur moi ? J'étais un temps de silence ! L'oncle fut vaincu par le professeur ! Autant l'une dame Braque, emporté par son tempérament, oublia les circonstances de notre voyage ! Le milieu où nous étions, immense caverne a plu ! Il nous contenait, sans doute, il se crut, un jeune homme, professant devant ses élèves ! Car il prit un ton doctoral, et s'adressant à un auditoire imaginé ! Donc c'est là où Takakuro va s'amuser ! Il va devoir jouer le professeur, qui a un rôle jubilatoire et dans tous les sens ! Il va bien s'amuser ! Donc amuse-toi bien Takakuro ! Bon tonton ! Merci ! Excusez-moi les gens ! Ça va être long ! Il va bien s'amuser pour faire ce personnage ! C'est un personnage que j'aime bien ! Donc il est là, donc il va bien s'amuser ! Voilà ! Monsieur ! Monsieur ! Bonjour ! J'ai l'honneur de vous présenter ! Un homme de l'époque cantonneur ! De gros servoignent son existence ! Et d'autres n'ont un gros nom à t'affermé ! Les Saint-Thomas de la paléontologie ! S'ils étaient là, je toucherais le doigt et serais bien forcés de reconnaître leur erreur ! Aïe 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 ! Je sais bien que la science doit se mettre en garde contre les découvertes de ce genre ! Je n'ignore pas à quelle exploitation des hommes fossiles en fait, les baroumbres et autres charlatans de la bande farine ! Je connais l'histoire de la rotule d'Ajax ! Oui ! Ouais ! Tu prétendus qu'un de reste retrouvé par l'Espatiate et du corps d'Astérius ! Cousin d'Astérix ! Ouais, pardon ! C'est bien ! L'onde de Dicoudé ! Et on parle Poussagnas ! J'ai lu les rapports de leur squelette de Trapani ! Trapani ! Trapani ! Découvert, au 14ème siècle, et dans lesquels on voulait reconnaître Polyphème ! C'est l'histoire du gérant dans Terre ! Oh, Popo ! Le 16ème siècle, aux environs de Palerme ! Vous n'ignorez pas ! Et plus que moi, monsieur ! L'analyse des fêtes auprès de l'Userne en 1257 ! 77 ? Pardon, Tonton ! Pardon, Tonton ! De te couper en ton cours ! Tu parles à personne ! Mais bon, tu fais ton corps à toi tout seul ! Mais bon ! 1577 ! On reprend, Tonton ! En enthousiasme ! On reprend de l'Userne en 1577 ! De ses grands ossements qu'un célèbre d'être sœur ! Oh, Maman ! Félix ! Peter ! Déclarer, votre livre, un géant de 19 pieds ! Et là ! Et là ! J'ai dévoré... Oh ! Pardon ! Oh non, Maman ! Tu ne l'as pas dévoré, Maman ! Oh ! Bon allez, pardon ! J'ai dévoré les traités ! J'ai dévoré les traités de Castagnon ! Et tous ces mémoires... Brûché au discours et contre des couples liés ! Fopopo, des squelettes, tu vois ! Des cèvres ! Tu... T-T-T-O-B-O-B-O-B-O-C-U-S ! T-T-O-B-O-C-U-S 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 ! T-O-B-O-C-U-S ! T-O-B-O-C-U-S ! T-O-B-O-C-U-S ! J'ai eu entre les mains, le tonton il a du mal à faire son collo ! Non mais à dire les mots normalement, à faire son accent par dessus, on me trouve là ! J'ai eu entre les mains ? C'est qu'il n'y a pas eu l'internité ? C'est pas l'oncle qui parle, mais on va dire que bon, sinon on va plus comprendre, là c'est le neveu ! Oh, ici ! J'ai paru l'infirmité naturelle de mon oncle ! Qui en plus vite ne pouvait pas prononcer les noms difficiles ! Donc on va reprendre cette partie, parce que malheureusement il n'a pas su dire le mot, mais il est mal retombé sur la phrase, donc nommé Gigance ! Voilà, ça aurait dû être à peu près ça ! J'ai eu entre les mains, l'écrit nommé Gigance ! J'ai eu entre les mains, l'écrit nommé Gigance ! J'ai eu repris-tu ? Il ne pouvait aller plus loin ? Giganteo ! Impossible ! Le mot malencontreux ne voulait pas sortir ! On aurait bien ri au johannum ! Gigantos Théologie 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 ! Ah ! Achevra de dire, le professeur Wiedenbrock ! Entre deux jurons ! Chut ! Oui ! Continuons de plus belle ! Vas-y, on est reparti ! Des saliments ! Pour un bon petit cours ! Eh ! Eh ! Mes dieu ! Il suffit de toutes ces choses ! Je sais aussi que Cuvier et Flumand Barraque ont reconnu dans ses ensembles un simple os et des marmutes et autres animaux de l'époque quaternaire ! Mais ici, le doute seul nous avait une injure à la science ! C'est qu'à ta près là ! Vous ne pouvez voir ! Vous ne pouvez le voir ! Vous ne pouvez pas me toucher ! Ce n'est pas un squelette ! C'est un... Cœur intellect ! Écouté dans un appui phénique ! Oui, c'est logique ! Ou que politique ! Je... Vous voulez bien ne pas contredire cette... A... 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 Non ! Je worries ! Sevington casually etcope de suisse en échec ! Si je pouvais le... Se callerai ! Se Boris sinon décide Oh, fames ! C'est ré içINGS ! En fait ! À tous ces côtés ! Mais pour futurs l'échec ! Le compar Est-il t'intérêt ! Macron ! Et autres !! Nous murmures dures en poube ! Ici le professeur fait le cadavre Fossil et le manoeuvrant avec la dextérité, la montrant de curiosité. Vous voyez ? Fossil, il n'est pas si bien de l'or. Mais nous sommes loin du prétendu géant, quant à la race à laquelle il la prétient, il est contestablement caucasique, la race blanche ! On connaît les allemands ! Ah je vois ! Ça ! La race supérieure ! Non ! C'est moi la race ! Alors la poule ! C'est tout à fait logique que l'oncle prend un verre, il le repose. Ha 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 ! La crainte de ce fossile est régulièrement belle. Son développement des pommettes, son projection de la racheoire, ne présente aucun caractère de ce prognatisme qui modifie. L'angle facial mesure cet angle, il est presque que de 20 degrés. Il est tiré plus loin, encore dans le chemin de la déduction, et j'oserais dire que cet échantillon humain appartient à la valige apathique ! Il est fondu depuis les Indes jusqu'en limite de le vœu occidental. Ne souriez pas, monsieur ! Personne ne souriez ! Personne ne souriez ! Mais le professeur avait une telle habitude de voir les visages s'épanouir pendant ses savants de 17 ans. Ha 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 ! Qu'est-il avec une animation nouvelle ? Non ! Non c'est possible ! Écoute un purin ! Demonstre donc dans l'espacement ! En plus c'est un amphithéâtre ! Il est vraiment le mec, il croit dans l'amphithéâtre ! Mais t'as foutu ou par quelle route ? Il est arrivé là ! Comment se couche ? Où était-il en puits ? Ou glissé ? Jusqu'à cette énorme cavité du globe ? C'est ce que je ne me permettrais pas ! D'où, à l'époque, quand à l'heure, des troubles considérables se manifestaient une guerre dans l'écorce terrestre ! Refroidissement continu du globe ! Producez des cassures ! Le mec n'a pas eu de chance, il tombe entre deux fentes ! Ha 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 ! Les failles ! Où vous est fallé, mais semblablement, une partie du terrain supérieur ! Ha ha ! Les marécages ! Tu n'as pas pensé ! Non ! Je ne me prononce pas ! Voilà, il prononce pas ! Alors, mais là ! Entourez des ouvrages de marins ! De Samas surtout ! Parce que bon, j'ai l'impression que tu disais des marins ! Non ! Le ouvrage est de Samas ! De Sirach ! De Sirach ! De Sirach ! T'as y est ! Qu'est-ce que tu es à l'âge de pierre ! J'avais une fille d'une histoire venue comme moi, aux touristes ! Ha 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 ! En pionner de l'Asieuse ! Je m'appuie mettre en doute l'authenticité de son antique allégine ! Ah ! Ah enfin ! Je ne vais plus pouvoir faire le... Ah ! Le professeur Aria se tue ! J'ai éclaté un applaudissement, une année ! Oui ! Oui ! Et d'ailleurs, mon oncle avait raison ! Il est plus savant que son neveu, plus n'était pas empêché de le combattre ! Ah ! Autre indice ! Le corps fossilisé n'était pas le seul d'un immense potuaire ! D'autres corps se rencontraient de chaque pas que nous posions ! Oh ! Dans cette poussière, et mon oncle pouvait choisir le fumet brilleux de ces échanguillons pour convaincre les d'un crédule ! Oh ! Oh ! Bon bel été ! C'était un étonnant spectacle que celui de ces générations d'hommes et d'animaux confondus dans ce cimetière ! Voilà, voilà, voilà ! Ils sont dans un cimetière, les mecs ! Ils sont en train d'écrabouiller, ils disent que c'est de la poussière mais ils marchent sur les squelettes ! Bon allez ! C'est à mon tour, quand même ! Oh ! Mais une question grave se présentait ! Que nous n'osions résoudre ! Oh ! Ces êtres animés avaient-ils glissé par une convulsion du sol vers les rivages de la mer Lindenbrock alors qu'ils étaient déjà réduits en poussière ! Oh ! Ou plutôt, vécurent-ils ici, dans ce monde souterrain, sous ce ciel factif, factif ! Naissant et mourant comme les habitants de l'été ! Jusqu'ici, les monstres marins, les poissons, seuls, vous étaient apparus vivants ? Quel homme de l'abîme irait-il encore sur ces grèves désertes ? Pardon, je vais me répéter, est-ce qu'on a rien compris ? Quelques hommes de l'abîme iraient-ils encore sur ces grèves désertes ? Pardon, parce qu'à un des moments on fait des erreurs de mots ! Voilà, c'est la fin de cette partie ! Et puis, bon voilà, moi j'étais tranquille dans mon coin ! C'était bien ! Le passage de Lindenbrook, j'ai bien aimé moi ! Ouais ! J'ai du mal à faire, à bien faire son accent et en même temps bien dire les mots ! Il faut toujours qu'ils soient en train de jubiler en tous les sens ! C'est soit l'un, soit l'autre ! Donc, malheureusement, j'essaie de faire les deux en même temps mais dès que je fais les deux en même temps... je vais faire des français, ça aurait peut-être des mecs français qu'ils auraient été explorés ! Dès que je fais les deux en même temps, du coup je dis mal les mots ! Déjà, en parlant normalement, je peux mal dire les mots ! Mais là, mais t'es en mission de faire l'accent en plus ! Imagine, t'aurais été filé à ce point, t'aurais dû prendre l'accent anglais avec l'accent allemand ! Hein ? Oui, parce que bon, avec l'anglais, et voilà, passe-partout, c'est un français ! Donc, j'aurais fait passe-partout quand même ! Bon, voilà, on fera pas les tournements dans 80 jours, mais bon ! Mais quand même ! Donc, que dire de ce chapitre ? Si on doit faire une petite remarque ? Euh... Donc, dans les autres chapitres qu'on a lus, ils parlaient de la théorie qu'une plaque serait passée en dessous de l'autre, enfin, je ne sais plus trop quoi, et que du coup, il y aurait eu des pans entiers qui les auraient été sous terre, et c'est comme ça que certains mondes seraient à Padoue, je ne sais pas trop quoi ! Et dans ces cas-là, ce que je vois, euh... ça a dû le faire à plusieurs reprises, parce que, ça l'a fait à l'époque des dinosaures, bien avant l'apparition des espèces humaines. Ouais, enfin, c'était une des théories nouvelles, donc Jules Verne essaye de rentrer dans des théories à lui seul, on ne s'est pas sûr de... Ouais, ouais, ouais ! Aujourd'hui, on a des autres théories, mais... Non mais je veux dire, dans ces cas-là, il y a dû avoir à plusieurs moments, cet incident qui a fait en sorte que... Bon ! Après, ça va ! C'est plus possible, euh... que c'est pas le même accident sur le fait que, là, les corps ont l'air morts, enfin je veux dire... donc euh... donc euh... le fait qu'ils soient encore assez intacts, à mon avis euh... 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 le corps n'est... n'est pas descendu à la même époque que ses bestioles, sinon bon, on aurait retrouvé des fientes de dinosaures, avec... remplies d'osments humains... euh... En tout cas, les dinosaures, et eux, se sont pas rencontrés. Oui voilà, donc à mon avis euh... les théories des géants, euh... qu'auraient vécu avant l'homme, euh... on en parle plus ou moins encore, bon euh... qu'on y croit ou pas, sur euh... ces théories, euh... que des scientifiques ont lancées, ou des... qu'auraient des géants, qu'auraient vécu, bon, ça reste à voir... On a encore des eaux, mais... on en parle tellement... Mais bon, en tout cas, Gilles Verne, on parle plus ou moins, ça va commencer à... C'est bien, parce que c'était une époque où on pouvait se poser la question, mais ainsi, c'est les mêmes ossements qui parlent que ceux qui sont exposés dans, je sais plus c'est quel musée qu'il y a en Angleterre, d'ossements justement humains qu'on a trouvés, bon, il y en a certains, c'était des faux, euh... il est vrai, mais il y en a d'autres par contre, parce que justement, ils parlent dedans de charlatans et tout ce qui s'ensuit. Donc, il y en a, je crois, qui ont fait des faux os. Par contre, il y en a eu un ou deux où, euh... ça a vraiment été prouvé que c'était vraiment des os, en tout cas, qui ressemblaient presque à des os humains et qui étaient trop gigantesques. Bon, bien sûr, je ne sais pas pourquoi, euh... en tout cas, on pourrait croire que c'est nos gouvernants parce que c'est eux qui donnent les financements, donc, euh... mais, euh... n'en parlent plus, parce que c'est quand même l'espèce humaine, donc, je me dis que, euh... s'il devait vraiment y avoir, euh... quelque chose à creuser par là, euh... des recherches devraient être effectuées, ou en tout cas, euh... on devrait, euh... analyser ces os de plus près. Aujourd'hui, on a ce qu'il faut. Bon, malheureusement, on a bâti tellement de villes aujourd'hui que, bon, on pourra faire... Non, mais par contre, les os, là, qui sont dans ce musée, on pourrait les analyser. Et je me dis que, euh... bah, aujourd'hui, avec tout ce qu'on... parce qu'à une époque, on pouvait pas trop, mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, euh... je ne sais pas pourquoi, euh... bah... toutes ces thèses à propos de... d'eau, euh... humain, qui pourraient être potentiellement, bah, géants, ou en tout cas, plus grands que nous, euh... je vois pas pourquoi, euh... bah, tout à coup, c'est... on a l'impression qu'ils cherchent à les faire disparaître. Alors après, peut-être... Il y avait une époque et il y avait des géants qui grimpaient sur les dinosaures pour faire des combos. Voilà. Peut-être aussi, hein. Donc, euh... bon, bah, voilà, euh... bah, euh... la parenthologie, enfin, comme j'ai dit au tout début de l'histoire, c'était nouveau à cette époque. Jules Verne était intéressé par tout ça. Bon, il, euh... il a été sans doute, euh... étudié quelques... quelques trucs. Il a des trucs qu'il s'est imaginés, comme la mer sous l'eau, des trucs imaginaires, mais bon. Voilà, euh... comme j'ai dit au début, Jules Verne n'a jamais voyagé, tout ça fait en son imagination ou... ou ses recherches. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu, malgré, euh... préhistorique, qu'on a du mal à dire ! Mais bon, vous inquiétez pas, le tonton, par là, fera pas des aussi grandiesques... des gigantesques discours, comme ça, des cours, euh... à lui tout seul, où il s'imagine être dans sa classe pendant des heures. Bah, j'imagine, s'il devait revenir, vraiment, euh... j'imagine bien qu'il va... il va y avoir tout un passage où il va être... dans tous les sens. Voilà, bon, bah, comme je raconte pas la fin, mais bon... Comme ça, après, s'il meurt, ils vont se faire manger par honte, qui, euh... qui veut pas être content parce qu'on est dans le cimetière de sa famille. Allez, on est parti pour la deuxième partie, euh... partie de... de notre... notre aventure, les voyages. Là où la poule va avoir du mal à parler, comme d'habitude, on s'envoie une petite musique illustrative, le temps que j'aille boire, pour, euh... pour, euh... pour essayer de vous, euh... de vous donner un indice sur le sujet dont on va parler. Eh, touche pas mon tonneau de Rome, hein ! L'appui, t'es prêt à chanter au cas où ? Ouh ! T'es prêt à avoir du ventre, le tunnel, t'as pas de ventre ! Ouh ! J'ai fait un poule ! Enfin, si on m'attend ici, de ce que je fais, je suis derrière, un poule, quoi. Ouh ! Le tunnel, amour ! Sur une histoire, une époque m'a toujours fasciné, ça a été l'Antiquité, c'est l'Egypte avec toutes ces histoires des dieux, les momies et tous ces mystères comme quoi la momie qui a été découverte et la malédiction de cette momie qu'on a découverte et tous les scientifiques sont morts les uns après les autres, cette façon de procéder, de vider les corps, tous ces trucs, depuis que je suis petit, heureusement, m'ont pas mal fasciné, donc nous allons parler de l'Egypte et d'un endroit que je pense que vous connaissez, si vous ne connaissez pas, allez voir des images, sinon allez faire un tour en Egypte, donc nous allons parler de quoi la poule ? Et ça parle d'Egypte, d'Egypte, pas des chips, pas des chips, des chips, à l'aise alors, la tour de Pise, oui, et voilà, ça parle de Pise, la tour de Pise et la tour, la momie des Pise, franchement, c'est vraiment, c'est la poule qu'aurais dû dire ça, pas moi, Elle est bien dressée en plus, voilà, donc le sphinx de Gizé, le sphinx terre de Gizé, c'est quel roi ça ? Et on commence, statue zoanthropotropique, pardon, il est zoophile en plus, on parle pas d'un roi alors, qui veut dire transformation entre un humain et un animal, encore un vice qui vient d'Afrique ça ? Oh, se dresse devant les grandes pyramides du plateau de Gizé, moi, sur mon plateau, je préfère d'autres, mais qu'un mec qui bastionne l'humain, oui, 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 alors ça se trouve en Basse-Egypte ? Bon, j'ai compris, hein, j'écoute plus, tiens, départition ! Statue monumentale, la plus grande du monde, 73,5 m de longueur, 14 m de largeur et 20,22 m de hauteur. Ah, on reparle de moi ! Le terme sphinx vient du grec ancien, on se demande pourquoi, mais c'est un peu logique, parce que les grecs ont quand même conquis l'Egypte pendant un moment. Ah, c'est un vieux grec qui l'a fait ? Mais non, qui veut dire étranglé, je sais pas trop pourquoi. Je l'ai dit que c'était ma vie ! Ah, déconne ! Ah, bon, une autre version de l'Egypte ancien qui sera un peu plus logique. Eh, on s'en fout ! Ce sont des animaux, ils ne savent pas lire ! Oh, qui signifie statue vivante ou automate ? Oh, ça y est, on l'a, non ! Eh, je l'ai dit, une statue vivante, à la tomate, ça va... Oh, la poule ! Mais n'importe quoi ! Il a une masse, mais alors imaginez, de 20 000 tonnes. Ah, mais mais... Eh, ça t'épate, hein, ta caturor ! Eh, vieux crottin ! Hein, de papyrus ! Ah, le jeu de mots pourri, mais bon... Eh, hein ! Personne t'écoute, t'en es voir ! Bon, taillé sur un promontoire naturel de 40 mètres, dans de la roche calcaire ! Ah ! Eh, là ! Eh, là, là ! Ah, le bleu, oui, oui ! Eh, là, là ! Eh, là, là, là ! Eh, là, 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 quand ! Bah, à la poule, on a déjà tout volé, euh... S'il y avait des trésors dans les pyramides, tout a déjà été volé, hein, bon, voilà. On dit que son visage pourrait être celui de Chéops. Une face de sérieux ! J'ai dit Chéops, pas Chélox ! C'est impossible, ça ressemble à rien, regarde ! Oh ! On pense que le sphinx protégerait le site où, plus précisément, le temple solaire à côté de la pyramide de Chéops. Tiens ! T'as pas l'air de ta capture, hein ! Oh, tu... Oh, mais tu... Oh, mais sur le lit... Oh, non, sur son lit ! Oh, ça fait du lien ! À toi, regarde ! Oh, 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 oh ! Donc, il aurait fallu un million d'heures pour sculpter la bestiole, avec des burins et des ciseaux. Eh, ils sont cons, ces animaux ! Oh ! Utiliser des ciseaux, des ciseaux pour, euh... Casser de la pierre ! Ah, 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 ah ! Bon, on a utilisé aussi des maillets en bois. Donc, 765 mètres cubes auraient été taillés en tout pour donner cette statue. Sacré boulot ! Et voilà ! Hein, ça cause, euh, de cubes, donc, euh... Hein, de ce jeu idiot ! Mais on joue pas, on parle pas de ce jeu, euh, on parle... Oh, oui, bon. D'ailleurs, j'en ai fait, j'en fais des constructions, euh, dans Minecraft, la poule, je devrais voir, des gigantesques trucs, oui, bon. Donc, euh, les pattes tendues, euh, voilà, les pattes du Sphinx, euh, imaginez-eux, ont été ajoutées en maçonnerie. Tout ça a été fait vers, moi, un 2500 avant Jésus-Christ. Eh ben, à l'époque, euh, on avait tant d'enfer des châteaux de sable ! Oh, c'est pensable ! C'est génial ! Mais bordel ! Donc, euh, elle a été pas mal restaurée pendant les siècles. Parce que, bon, c'est vieux, hein, quand même. Donc, euh, à l'époque, Guizet était une savane, donc imaginez comment que ça a changé, parce que c'est devenu un désert, aujourd'hui. Oh, on pique plus rien, maintenant ! Hein, c'est un gâteau, c'est rien ! Oh, mais j'ai pas dit la... Oh, puis c'est bon. Donc, euh, avec le temps, l'érosion a pas mal bouffé l'œuvre. On dit que le corps du lion ressemblerait plus à celle d'un chien. Ah, hein, plus intelligent, mais, hein, emballé. Bon, oui, c'est sûr. Donc, le corps a passé pas mal de temps enseveli, euh, voilà. Donc, ça l'a protégé de, 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 des, des dégâts. Oh, hein, un chien en percé, non, hein, mais ils ne s'en perdent pas d'habitude ! Oh ! Ah, là-bas, même leurs claves sont idiots ! Mais, la poule ! Oh, bon, j'ai encore devoir m'excuser pour toi. On dit qu'au moment des crues... Ah, de la bouffe crue ! C'est bien un truc d'animal, ça ! Donc, euh, imaginez que l'eau du Nil allait jusqu'au pied du sphinx, quand même. Donc, un système d'écluse aurait été conçu autour de la bébête. Le sphinx, c'est le gardien des archives. Eh, ils savent pas écrire, hein, les gars ! Ouais, ils décident, euh, comme des bordeaux ! Ouais, les hiéroglyphes, c'est vrai, c'est vrai, bon ! La légende dit qu'un boulet de canons, mal tiré par les sapos, les sapos, les sapos... Par les soldats de Napoléon, aurait détruit le nez, euh... Ouais, le sapo, euh, j'avais dans le nez ! On dit aussi que ça serait les mamelouks... Les extraterrestres ? J'ai pas dit les goaoules ! Oui, la théorie a été prouvée ! J'ai pas dit les goaoules ! Qui ont occupé l'Egypte pendant plusieurs siècles avant d'être battus par les troupes de Napoléon, ont utilisé le sphinx comme cible. Ouais, ça, c'est idiot. Donc, bah, comme chirurgie, y'a mieux. Eh, ils sont nuls, les mecs ! Ils utilisent leur munition sur une statue ! Oui, bah, je me dis que ça craque quand même, quoi, de l'utiliser comme cible, c'est vraiment une connerie ! Bon, alors, bon, y'a d'autres théories, d'autres théories étaient faites, comme celle qu'elle a été mutilée pour cause d'être païenne, hein ? Elle est en paille ou en roche ? On comprend rien, hein ! Les gens vont se barrer de votre chaîne, hein ! Eh, t'es content, c'est sûr ! Bon, alors, on attribue la destruction du nez dans pas mal de dessins animés ou films comme Astérix ou les Simpsons. C'est Homer qui s'est couché dessus ! Oh ! Oh là ! Eh non, c'est Bart ! Pendant une balle aux prisonniers ! Ils sont tous les Simpsons ! Ils jouent à ce jeu avec des flingues ! Mais non, bon ! Beaucoup de mystères sur le Sphinx et toute œuvre de l'Égypte antique, donc, allez lire, allez voir, allez observer, allez en Égypte ! Et voilà, le puits qui arrive, il se prend pour un pharaon ! Oh, dégage, j'ai un occupage ! Ouais, on en a... Voilà, voilà ! On fait tout un barouf pour un peuple d'animaux qui dessinaient ! Oh, la poule, la poule, la poule ! Bon, encore heureux, ce Sphinx existe encore ! Et on en parle encore, j'espère, parce que, bon, bon, malheureusement, je ne pense pas aller en Égypte, à cause de cette maladie, ça aurait été bien, mais bon, voilà ! Allez, on va attaquer à notre sujet, hein ! Allez, on va partir dans la légende ! On s'écoute une petite musique qui se part d'abord, pour vous donner une idée ! Ah, l'étrange de jambon ! Musique ? L'étrange de jambon ! Alors, ça vous fait penser à quoi, ce genre de musique ? On a déjà ce chant, qui n'est pas français, mais bon ! Ce chant gaélique, ce chant en celte, ça vous fait penser quoi ? Alors, imaginez-vous, dans une cour, avec un roi sur son trône, et puis, à la main, une épée, une grande épée, à sa gauche, une jeune femme qu'on imagine, moi, je l'imagine brune ! Voilà, à sa droite, un grand barbu, avec un chapeau pointu, comme il n'allait pas avoir un chapeau pointu ! Il a sorti sa grosse épée, je suis sûr qu'il va s'occuper du vio, le, 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 le belle petite lunette ! Ah, ça, c'est de l'odeur qui l'aurait fait, mais bon, pas ce personnage ! Donc, voilà ! Alors, on va, on va attaquer, brosser l'iande ! Hein, brosser qui ? Oh ! Ah, bah, allez-y, brossez-moi ! Non, il s'en fout pas ! Tiens, t'as qu'un courant, v'là, râteau ! Brosse bien, hein ! Forêt mythique ! Je suis mythique, grave ! Mais pourquoi ? C'est sûr que t'es un moitié éthique ! T'as un truc qui n'existe pas, grave ! Un coin plein d'or, hein, qui sont de... Ah ! C'est fait découper d'un coulis ! Sans doute, sans doute ! Cité dans plusieurs textes liés dans les légendes d'Arthur. J'espère pas, hein ! Le mec qui se dit balade ! Avec une épée, hein ! Vas-y ! Un gars comme ça ! Hein, c'est qu'il en a une petite ! Oui, oui, bah, son excalibur était peut-être plus grande que la sienne ! Mais j'espère quand même ! Parce que sinon, on se battra avec un truc qui est plus petit que sa queue, c'est... Bon, bah ! Alors, on les date pour les plus anciennes... On date les plus anciennes histoires vers le Moyen-Âge ! D'après les récits de la forêt de Brosséliande... Euh, non ! D'après les récits, la forêt de Brosséliande, pardon ! Hébergerait le Val sans retour ! Tant que ça, elle se trouve pas dans le Sneffels ! Attends, vous êtes pas encore revenu du Sneffels ! Donc, yo ! On va y aller, yo ! Non, je veux pas ! Donc, dans ce lieu légendaire, on y verrait Merlin, la fée Morgane, et tous ces trucs comme la table ronde. Ah ! C'est un resto ? Mais... Hé, on y mange quoi ? Hé, Morgane, elle est bonne ? Oh, j'en sais rien ! Bah, j'espère qu'elle est bonne, mais... Mais bon, ça n'empêche que ça aurait été une bonne idée de faire une forêt qui s'appellerait la table ronde avec tous les petits décors de ce style dans ce coin. Enfin bon... Alors, on y trouvera aussi la fontaine de Barenton, qu'on dit miraculeuse. Bah ! Hé, y a quoi comme picole là-dedans ? Hum, 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 hum... Hein ? Le nom brosséliande serait un mélange celte, attendez, attention, attention, qui dirait, je ne suis pas sûr, je ne parle pas tellement ce brèche, qui veut dire colline, suivi d'un nom d'homme comme silienne ou sulienne. Je veux pas faire les collines de Morgane, bro ! Moi aussi, mais bon, vu comment elle était douée en sorcellerie, elle t'aurait transformée en oeuf plutôt qu'en poule. Alors, il y aurait trois brosséliandes en Bretagne. Donc, on va aller à sa recherche, hein ? Donc, les premières dans les montagnes noires. Hé ! Non, c'est pas là ! Hé, là-bas, y a rien ! Enfin, du mât, en tout cas ! Oh, la poule, mais la poule ! Alors, celui de Pimpon, hein ? De Pimpon, plutôt ? Hé, voilà ! Dans une caserne de pompiers ! Hé, vous êtes que des dégueux, bien crânes ! Oh, mais la poule, Pimpon et Montfort, bordel de merde, tu me laisses même pas finir ! Hé, 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 hé ! Mon fou ! Comment t'appelles, t'as quelqu'un ? Mais, je l'appelle pas Montfort ! Oh ! Et enfin, dans la forêt de Prisiac. Bon, aucune preuve historique, hein, ou archéologique, c'est dommage, ne prouve quoi que ce soit. Mais, quand même, aller visiter les trois coins, hein, on sait jamais, puisqu'il paraît qu'on peut se perdre dans certaines. C'est des grandes forêts qui existent encore, d'ailleurs, c'est étonnant. Hé, ouais, s'il n'y a pas de trésors, hein, qu'est-ce pas ? Non, mais il y a le coin où Merlin pouvait rester immortel. Bon, on dit aussi que ça pourrait être en Angleterre, hein, bon, ça... Hé, ben, nous, on a un gaulois nabo ! Hé, oh, une épée tyran invénérable ! Hé, mais ils ont toujours tout, donc, ça m'étonnerait pas ! J'espère que tu ne confonds pas Astérix et Napoléon, hein, ce que tu dis nabo... C'est pareil. Donc, ce sont des... Ça, c'est l'insulte pour Astérix. Ce sont des manuscrits qui localisent les lieux. Donc, si vous aimez les mystères, alors, allez consulter les manuscrits, quoi, à l'enquêter. Moi, je serais bien partant à Takakura, aller faire un tour dans le coin. On irait dans la forêt noire, comme ça, on serait sûr de pas avoir la poule. Ça serait intéressant. Hé, pour quêter, moi aussi ! J'ai dit enquêter ! C'est vrai que... Y'a quoi... Y'a quoi faire, hein. Regarder sous les racines, dans les cavernes... Moi, trouver la table ronde en dessous d'un rocher, c'est pas moi qui le soulève, hein. Sauter dans les fleuves et nager jusqu'à... Je sais pas où. Donc, ils sont de la chance, ces bretons, quand même, parce que c'est pas dans notre coin, on aura des trucs de légende, nous, malheureusement, on a que des mecs avec des bats qui savent rien foutre. Alors, il y a des tas de livres, il y a des films, des séries, même une eau en bouteille. Et puis... Et puis... Et puis... Oh ! Oh ! Oh ! Jambon ! Oh ! Ça s'écrit pas pareil, le piège ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est l'âne ! Oh ! Oh ! Hé ! Du Ricard, c'est magique ! Oh ! Pourquoi ? Mais n'importe quoi ! Du Ricard dans du jambon ! Oh ! Mais non ! Oh ! Tu le cuisines, hein, le jambon, le jambon Brésorica ! Oh ! Mais dégage ! Bon, alors, je vous conseille quelques séries... Oh ! Donc, je vous conseille quelques séries qui parlent d'Escalibur, des films qui s'appellent, justement, qui s'appellent Excalibur. Bon, je préfère le côté magique que le côté Arthur et ses chevaliers. Surtout que, bon, Gugnèvre, j'allais dire Geneviève, Gugnèvre, ça veut dire Geneviève, malheureusement. Gugnèvre, malheureusement, trahit Arthur pour Lancelot, je vous ai dit, je vous ai dit l'histoire, je suis un salaud, mais bon, ceux qui ne connaissent pas l'histoire du roi Arthur, bon, c'est sans problème. Pourquoi la table était ronde, à ton avis, la poule ? Eh, ça, c'était pour les parties de Jean-Branlais, hein ! Eh non, c'est un truc qui est bien. C'est un truc, ça mettait toutes les personnes autour de la table à égalité. Il n'y avait personne au-dessus de personne. Tout le monde était en égalité. Eh ben, c'est de la merde, cette table ! Donc, on parle toujours de cette forêt étrange. Alors, voilà. Alors, ça va une petite musique pour le troisième sujet. Hein, hein, hein ? Oh, les chants, c'est plutôt full ! Oh, la poule ! Moi, je les aime bien ! Eh bien, mon enfant ! J'ai bien aimé quand t'as fait le rôle de l'évêque dans... Oh, moi aussi, j'ai bien aimé ce rôle ! Donc, des chants grégoriens, donc, on s'imagine, on s'imagine quoi, hein ? On s'imagine quoi, eux ? Donc, on s'imagine dans... Pas dans Notre-Dame, parce que Notre-Dame, je pourrais en parler, mais bon, voilà. Alors, on s'imagine quoi ? On s'imagine un endroit... Oh, les petits-enfants, c'est dur ! On s'imagine... On s'imagine une gigantesque dune. Une gigantesque dune avec du sable, la mer. Et puis quoi ? Pas des petits-enfants qui tournent autour de la dune ? Ce n'est pas député pour en avoir une gigantesque dune avec du retour ! Donc, eh bien, voilà, alors on parle de quoi ? Alors, on parle du Mont-Saint-Michel. Ah ! Enfin, on va causer du tuareil ! Eh, je crois, bon. Alors, comme une Française, bon, c'est pas trop d'intéressant, située dans le département de la Manche. Eh, moi, je préfère la jupe, ou alors la curette. Moi aussi, mais enfin, bon, bref, la poule ! Ouais, ouais, elle aime bien faire la Manche. Donc, ça se trouve, en Normandie, on fait aussi du camembert, elle aurait pu me le dire, mais enfin, je préfère pas le dire, tirant son nom d'un îlot rocheux consacré à Saint-Michel, où s'élève aujourd'hui une abeille. Mais, une abeille ? Non ! Elle est moins de sa roche, hein ! Oh ! Un des lieux les plus fréquentés de France. Je préfère le sud. Après moi ! Non, le sud, c'est pas après toi. Donc, une statue de Saint-Michel placée au sommet du mont, à 757,10 mètres au-dessus de la mer. Mais non ! Ça sert à quoi ? Bah, au fond ! Eh, les biscuits, c'est pour quand ? L'abbaye est classée au titre de monument historique. Ouais, un peu comme moi ! Hein, monsieur, j'ai ce que j'aime bien, quand même ! Ouais, c'est sûr qu'il faudrait se passer tôt comme monument. Eh, regarde, c'est ce que tu dis ! Cet îlot rocheux s'élève donc au-dessus d'une plaine sablonneuse, c'est-à-dire cette dune, à 92 mètres d'altitude. Ouais, c'est ma taille ! Quand je vois, il y a des beaux paysages ! Oh, mais c'est dégueulasse, putain ! Avec l'abbaye, on a l'impression que le rocher est plus grand. Eh, bah, elle mesure combien, cette bestiole ? Oh, j'en ai marre ! J'ai dit abbaye, j'ai pas dit abeille. Bon, alors, le tout fait 157,10 mètres ! Mais sondage, t'as combien ? Non, mais t'insistes, hein ! Alors, la baie du Mont-Saint-Michel se paye les plus grandes marées d'Europe continentale. C'est pour ça qu'il y a des sables mouvants, d'ailleurs. Et moi aussi, je me barre bien quand je vous vois ! Ah, bon. À l'origine, le mont s'appelait Mont-Tombe. Ah, bah, encore qu'ils ont échangé ! Sinon, quand t'es touriste, il y aurait une dégueulasse ! Et le Mont-Tombe, le Mont-Saint-Michel, bon. Il devait s'y trouver, à l'époque, il y a très longtemps, quand même. Bon, ça ne remonte pas à hier, au départ. Une pierre ou un monument mégalithique. Moi, je suis mégadirine. Oui, oui. Donc, c'est du style dolmen païen. Le gros franc-cœurier, portait des rochers en paille. Il fait moins de lèvres, du coup. Oh, mais païen et païen. Oui, bon. Quand arriva le christianisme, fut érigé sur le Mont-Tombe un oratoire dédié à l'archange Michel. Et celui qui inventait le biscuit. On installa par la suite douche chanoine. Ah oui, des cousins, Aude. Mais j'ai pas dit, oh, mais qu'on font des animaux. Bon, allez, pour des messes ou accueillir les pèlerins. Eh, c'était des dents, surtout. Mais non, la poule, mais non, c'était une communauté de moines. Ah, pour le coup, s'ils ne croyaient pas en moi. Ah, ça fait grave, crée une religion, rends-moi de l'honneur. En ton horreur ? Oui, t'inquiète, tiens, il y a de la poubelle. Ah, qu'est-ce que ça, on va être content. Oh, le jolo. Bon, allez, laisse-moi une petite place quand même. Bon, voilà, elle est en train de se faire, je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais bon, c'est à ce moment que l'Est du Mont reçut ses premiers villageois qui fuyaient les raids des Vikings. Ouais, il se planque sur un petit caillou. Pas très flûter, les gars. Oui, c'est sûr. Bon, la poule va bientôt pouvoir parler, on va être tranquille. Bon, c'est à partir de là que son histoire commence, malgré les guerres. Bon, le Mont-Saint-Michel, je ne vais pas tout raconter. Parce que bon, depuis le début de 1100 jusqu'à aujourd'hui, ça ferait long quand même. Et puis, bon, combien qu'il y a d'habitants et tout, bon, on s'en va. Donc, historiquement, c'est à voir. Alors, ils ont leurs recettes, ils ont leurs fêtes. On rend compte d'ailleurs que tout a commencé lorsque Aubert, évêque d'Avranche, aurait eu l'apparition de l'Archange Michel. La poule. La poule. Ne buvez pas boire que de l'eau. Oui, buvez pas que de l'eau bénite, t'as raison. Qu'il y donna, là, donc l'Archange Michel, au Michel, parce que quand on n'est pas croyant, bon, l'Archange, c'est au-dessus de l'Ange, donc c'est pour ça qu'on dit Archange. Qu'il y donna l'ordre de bâtir. Mais il y donna l'ordre, hein. Il n'y a pas dit ça gentiment. À cette époque-là, les anges et les créations divines, pardonnez-moi pour les croyants, étaient plus cruels. Donc, il y donna l'ordre de bâtir un édifice en ces lieux. en son honneur. Hé, Takakara ! Prospect de jeunes viennes ! Hé, mais Jean-Suzanne, John Pelland ! Alors, P2 ! Bref, il y a des histoires, des livres, des films, des visites, des sables mouvants. On parle encore de ce coin, alors allez-y. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, bon, qu'elle est trop, t'as envie d'aller voir, t'as qu'à quoi, on s'en fout, c'est un poule. En quoi, moi, je serais tenté de parler de premier, bon, Saint-Michel. Ouais, bon, c'est long. Ouais, après l'Égypte, ouais. Bon, on irait faire un tour du côté du petit Sphax, puis après, on irait se perdre dans les pyramides. Ouais, voilà, puis on irait se perdre dans chez, tu vois, quoi. Non, dans les déserts, je vois pas. Ah, ouais, le petit harem, là. Ouais, mais non, mais ça, il faut faire gaffe, parce qu'on ne sait jamais, il y a des eunuques qu'il faut combattre avant. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ah, des eunuques, on en a déjà ici, c'est bon. On va se faire des eunuques partout. Ah, je te jure. Bon, la poule nous a bien embêtés. J'espère que ces trois voyages vous ont plu. Et puis, laissez un commentaire pour nous dire si vous avez déjà été ou si vous voulez aller. Dites-nous des endroits que vous aimez sur Terre. Voilà, la prochaine fois, on fera encore trois petites visites en attendant la fin de l'histoire. Et puis, et puis, et puis après, quand on aura fini l'histoire du voyage sur la Terre, de la Terre, on se retrouvera pour un, pour un petit spécial Halloween avec des histoires pas écrites par l'homme, par le toutou, je veux dire, mais écrite par des gens, par-ci par-là, des petites histoires comme ça, pour s'être plaisir. Et enfin, ensuite, suivra une histoire originale qui, qui, voilà, que, que j'en dis pas plus. Ah, je sais, que j'ai reçu cassé la tête à écrire. Que tout ou lire a mis du temps à écrire parce qu'il a mâchoté pas mal de nanos savants pour bien se donner en forme parce que bon, à l'époque, les écrivains buvaient de l'absinthe ou faisaient des trucs comme ça, lui, ce shoot aux nanos. Donc, bon, j'espère qu'elle vous plaira. Il se fait des litres de poudre d'eau. Allez, on va s'envoyer notre dernier sujet qui est notre coup de griffe contre cette société. On n'a plus beaucoup d'idées. J'en ai trouvé que deux aujourd'hui. On verra si ça va vous plaire. Il ressemble à une petite musique histoire d'eux. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je ne vais plus t'es pas, tu m'envoies encore la tête. Bon, on va s'envoyer. Bon, et si je t'aimais en 17 à la Redenstadt sous les ruines d'un champ de bataille à la Redenstadt. Aurais-je t'aimais en 17 si j'avais été allemand ? Merci d'humiliation de l'indignance nourris de rêve de revendure aurais-je été de ces improbables consciences dommage, c'est un beau texte, une belle chanson, donc si vous voulez l'écouter, c'est né en 17 à la Redenstadt de Jean-Jacques Goldman. Ça parle que si on avait été à la place de certaines personnes, quelle décision on aurait pris ? Bon, le premier sujet, c'est si on était né en 1917 dans le camp des Allemands, quel choix on aurait pris ? Le deuxième sujet, c'est le sujet de l'Irlande contre l'Angleterre, les protestants contre les Anglais, donc savoir, puis le troisième sujet, c'est le sujet entre les Blancs et les Noirs, savoir si t'étais né noire dans un coin où le racisme était pas mal balèze, qu'est-ce que t'aurais fait ? Bon, je me dis que dans ces cas-là, il faut y être pour se le dire, parce qu'on peut se dire aujourd'hui, moi j'aurais foncé dans le temps, mais bon, voilà, en tout cas, comme je dis souvent, j'aurais peut-être pas été un militaire, parce que je peux pas tuer, j'arriverais pas, peut-être pour me défendre, mais bon, je pense que j'aurais, en seconde guerre mondiale, j'aurais peut-être fait du marché noir, si j'avais pu, bien sûr, sinon j'aurais protégé quelques petites personnes chez moi, si j'avais pu le faire aussi, parce que bon, ayant le nom que j'ai, je crois que j'aurais été mis en compte concentration, moi, c'est notre histoire, voilà, et toi, Takakura, t'aurais fait quoi, si t'avais été dans la peau des autres ? Moi, j'aurais tué tout le monde, c'est balaise, je suis une bête, donc, non, mais faut voir, dans quelle peau, dans quel camp, dans quel, ah, si t'avais, par exemple, si t'étais un soldat de 1917, tu te serais pris la grosse branlée qu'on l'aurait mise, est-ce que t'aurais tenu avec les Allemands de la seconde guerre mondiale qui étaient nazis et qui voulaient détruire, qui voulaient devenir la race suprême ? Ouais, mais malheureusement, voilà, parce que Hitler, c'est pas mal servi de ça, de la revanche. Justement, les Allemands avaient déjà cette, je me dis que, on ne peut pas bien manipuler, malheureusement, il faut voir si j'aurais été un soldat de mouton, parce que, bon, si tu me dis soldat, c'est qu'automatiquement, si j'avais été un soldat, malheureusement, Hitler a engagé même les enfants, les enfants, on ne peut pas les traiter de mouton, malheureusement. Ça dépend si j'avais été civil, si j'avais été soldat, si j'avais été soldat, en suivant la logique des choses, je crois que j'aurais suivi un règlement des ordres, parce que les soldats, quand ils sont, suivent un règlement des ordres, pour une grosse majorité. Attention, je n'ai pas dit que tous le faisaient, mais pour une grosse majorité, c'est comme ça, sûrement que j'aurais suivi des ordres, et sûrement que j'aurais fait, je ne vais pas inventer des vies en disant j'aurais fait des trucs de résistance et tout ce qui s'ensuit. Ça dépend en fait dans quelle famille je serais né, ça dépend à quelle culture j'aurais eu, ça dépend si mon esprit aurait été ouvert et que j'aurais été confronté à différents avis politiques. Peut-être, parce que par exemple, aujourd'hui, bon, je peux, on a la chance, en tout cas, de pouvoir observer plusieurs points de vue, donc on peut rationaliser, on peut se dire, oui, bon, même dans les conflits d'aujourd'hui, je veux dire, bon, par exemple, on va nous montrer du doigt un dictateur, alors soit on n'y connaît rien et on suit aveuglément ce qu'il dit à la télé, donc on pointe du doigt et on fait, ah, le dictateur, on s'arrête là, je veux dire, ou soit, tu as la chance de pouvoir avoir un horizon plus ouvert et observer les autres versions encore et te dire, bon, peut-être que tout contrefait, ce n'est pas que un dictateur, il y a peut-être d'autres choses à prendre en compte et de là, ton point de vue te fait penser que, en fait, tu restes réticent par rapport à ce qu'on va te dire, tu vas réfléchir, donc si j'avais été un soldat et que j'aurais pu discerner le vrai du faux, bon, sûrement que j'aurais, attends, je vais passer à t'émissionner parce que la démission bon, malheureusement, je crois que c'était, à cette époque, tu n'avais pas vraiment le droit à ce genre de choses, mais voilà, donc soit je serais parti, si, seulement, on est dans l'idée que, par exemple, j'aurais eu la même chose qu'aujourd'hui, de pouvoir, ben, aujourd'hui, être militaire, c'est un choix, non, à cette époque, ce n'était pas vraiment un choix, non, mais il faut voir après si j'avais été militaire, pas en brigadé, je parle militaire vraiment de ma propre volonté, parce que bon, là, on parle de si j'avais été soldat, après, si j'avais été en brigadé de force, là, par contre, c'est différent, parce que j'aurais été en brigadé de force, donc, si on m'avait séduit par l'idée et de dire, hé, regarde, les mecs seraient venus chez moi, ils m'ont refait, hé, regarde, ils ont pu toupé, ils ont pris machin, regarde, tu es dans la mer, regarde ta famille, ils sont pauvres, j'habite du chouette, on m'aurait, bien, comme ils font les extrémistes avec pas mal de choses, ils m'auraient bien monté le bout de gueule, oh, de la brosse à l'iande, oh, et là, peut-être que, si j'avais été ce soldat séduit, peut-être que, bah, j'aurais foncé dans le temps et peut-être que, bah, en cours de chemin, on va savoir, peut-être que j'aurais vu la réalité, peut-être que je me serais rendu compte qu'on allait trop loin, ou peut-être que le fait de me dire, bon, tu as une certaine ethnique, ethnique dans un pays, bon, ils sont là, ils n'ont rien à voir, parce qu'ils vivaient déjà là avant, donc, avant la guerre, donc, ils n'ont rien à voir avec, bon, après, ça, c'est une rancœur, je ne dis pas, peut-être qu'en étant allemand, j'aurais une rancœur, j'aurais pas été tuer du juif ou des handicapés ou je ne sais quelle ethnie, mais par contre, peut-être que j'aurais été en guerre contre la France, parce que, bah, j'aurais vu la France comme un ennemi, ou en tout cas, ma patrie aurait fait en sorte que nous, citoyens, voyons la France comme un ennemi, donc, j'aurais peut-être pas vu, parce qu'il y a eu beaucoup de soldats comme ça, ils n'étaient pas obligatoirement racistes, mais par contre, ils ne suivaient pas les idées nazies, mais bon, mais par contre, ils ont pris un plaisir d'aller envahir la France, il faut dire que c'était comme, c'était la revanche de 14. Voilà, c'était non pas pour établir un règne nazi, mais surtout pour venir s'imposer et venir dominier. Le fait de patrouiller dans les rues de la France et de s'imposer et de dire aux flics français, vous, vous êtes sous nos ordres, sinon vous me bastez dans la tête, vous la fermez, voilà, ça arrive en supériorité, tu te dis, ah, cette vengeance, ah, vous êtes venus, vous avez gagné, vous vous avez humilé, regardez maintenant, nous on fait pareil, c'est con, c'est con, il y en a, ils ne sont pas assez forts d'esprit pour, ils aiment, comme on dit, la vengeance, engendre la vengeance, c'est pareil, nous, on s'est réconcilié depuis, entre l'Allemagne, voilà, après c'est pareil, on a construit cette Europe aujourd'hui, voilà, après c'est notre faute aussi, je me dis que bon, c'est notre faute, bon, Hitler est monté en Allemagne, on l'allait, pour certains, ils l'ont laissé monter, c'est notre faute, je veux dire, après la première guerre mondiale, bon, si on avait trouvé un compromis plus, on va dire, parce que bon, je me dis que, tu peux punir les autorités, mais le peuple en lui-même, c'est pas lui qui est venu faire la guerre, donc, nos sanctions, et cette manière humillante, on va dire, de rabaisser par des sanctions, de rabaisser par des choses qui font devenir presque moins que rien, le peuple, le peuple, qui, bah, lui, ne fait que suivre les ambitions d'un gouvernement, bah, va le ressentir, on aurait été français, on aurait été dans la même situation, ça aurait été pareil de notre côté, on aurait jubilé, parce qu'on avait... De toute manière, Napoléon, on l'a vu dans la partie, des parties antérieures de nos récits, a envahi pas mal l'Europe, et puis voilà, c'est que c'était comme ça, ils ont envahi l'Italie, ils ont envahi pas mal l'Europe, donc, voilà, à cette époque-là, c'était nous les envahisseurs. Voilà, alors après, si j'avais été un sypharien normal en France, qui aurait subi la... la colonisation allemande, on va dire, et qui aurait subi les trucs fascistes, bon, non, j'aurais pas fait... J'aurais... Ça dépend, parce que bon, on peut pas dire, on aurait foncé dans la bataille pour tuer des gens, il faut savoir servir d'une arme, et pire encore, si c'est une arme blanche, il faut savoir aller jusque tuer, parce que c'est facile de dire, c'est pas un jeu, tuer quelqu'un, c'est pas un jeu, alors soit t'as un problème psychologique, soit, bon, t'es trop énervé, et l'aveuglement se fait faire un acte que tu pourrais peut-être regretter par la fuite. Bon, pour te défendre, peut-être que si t'as pas le choix, au moins, à la rigueur... après, même là, tu pourrais avoir des remords, même si c'est un ennemi, et que tu détestes, tu pourrais avoir un remords sur le fait que tu... bah, t'as... 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 on sait pas ce que ça représente, c'est pas... c'est pas pour autant, c'est... c'est bien pour ça que... euh... il y a des troubles post-traumatiques lors des guerres et tout ce qui s'ensuit. Les mecs, ils butent des gens à la longueur de journée, euh... bon, après, ils ont cette solution de... d'oublier, de... de passer à autre chose directement, mais en fait, tu peux pas. il y a un moment donné où ça marche, sur le... sur un temps, une certaine période, tu tues, t'essayes d'oublier, tu passes à autre chose, tu fais le vide dans ton esprit, et puis tu dis, ah, et hop, au suivant, tu t'essayes de te persuader que ça te fait rien, et puis à un moment donné, bah, tu vas craquer, et puis, euh... tu es arrivé sur tout le projet de ta retraite, en tant que soldat, bah, si t'es encore vivant jusque là, et bah, tu vas devenir... tu vas devenir complètement maboule, euh... et c'est là où tu peux... tu vas avoir des sottes d'humeur, et puis tu s'ensuies, tu vois, tu vas pas être trop compréhensible, euh... le traumatisme post-A, ben voilà, donc, c'est plus difficile, euh... de dire, ouais, moi j'aurais tué, parce que même, si j'avais été, en imaginant, un tiroir d'élite, euh... baleste, qui aurait pu servir son arme, son arme, bon, alors je dis pas, peut-être que, bah, j'aurais essayé, bah, il faut lâcher ta arbalète, ben voilà, j'aurais vu, je me dis que sur le coup de la colère, à te voir, à des soldats, à humilier, peut-être que j'aurais tenté de les humilier, en leur tirant dessus, je dis pas, me tuer, j'en sais rien, j'aimerais plus, pour aider la personne, peut-être que oui, c'est une chose que j'aurais peut-être fait, si j'avais eu l'expérience, parce que bon, comme on dit, après, il faut avoir l'expérience, tu peux tuer, mais bon, je me dis que bon, si t'es tout seul dans ta baraque, il y a quatre mèques armés, avec des mitraillettes dans la main qui rentrent, bon, tu fais pas le fier. Ah, bah quoi que la petite gonzesse, que j'arrête pas de parler en Afghanistan, elle a quand même... Après, tu peux l'insulter, tu peux, mais bon, tu prends un coup de crosse, tu prends un coup de crosse dans la mâchoire, tu fais moins le malin, mais... Bon, c'est cher, parce que le dentiste, ça coûte cher, je proteste. Mais elle t'explose la mâchoire, c'est limite si t'la casse, ça dépend comment il frappe, ou même d'ailleurs, s'il te met un coup dans les coques, ou les omoplates, ou derrière la tête, ou ça dépend s'il veut, s'il veut ta cheveu, ou s'il veut juste jouer un petit peu avec toi avant. Ouais, bon, je me dis que... En fait, il faut regarder les situations, quoi. Alors, je dis pas, moi, j'aurais... Ouais, j'aurais fait pareil un peu, peut-être pas contre-vente, mais plus... J'aurais peut-être plus fait des actes, alors soit, des actes terroristes, ce qu'on appelle des actes terroristes, ou des actes... Non, mais déjà, comment dire ça, faire des trucs en douce, en fait, pas de la confrontation directe, ça aurait pas été mon truc, par contre, si on m'aurait appris à poser des pièges, sur les voies, c'est des trains, ou des trucs comme ça, pour empêcher, empêcher les convois militaires, de pouvoir avancer, ou aller, ou essayer de faire la surveillance, par exemple, pour essayer de voir, qui rentre dans ce bâtiment-là, qui en sort, pour pouvoir, justement, faire passer des messages, ou l'infiltration, je sais pas si j'aurais osé, peut-être, peut-être pas, je sais pas, je sais pas si... ça m'aurait tenté, mais je sais pas si j'aurais découvert... Enfin, bon, moi, je parlais à ma petite auteur, parce que je sais très bien que... que j'aurais jamais pu faire ça ou ça, donc, à part... à part... faire... faire rentrer des gens douces chez moi, ou... ou faire du marché noir, bon, d'accord, le marché noir, c'est difficile, puisque... c'est pour ça, je sais pas... il faut avoir des vivres... je sais pas, c'est pour ça, je sais pas si je me serais infiltré, parce qu'infiltré, il faut quand même avoir... parce qu'il y en a qui l'ont fait, bon, elle écoute quand même, hein... ou par exemple, tu risques ta vie, te déguisant en petite prostituée, pour aller coûter... je dis pas, si j'aurais eu les couilles de le faire, et si j'avais su le faire, ou alors, si j'avais été assez bon comédien, peut-être que là, je l'aurais fait, ou si j'avais pas eu les compétences pour le faire, je l'aurais pas fait, parce que ça me servait à rien, je me serais fait des maths directement, mais là, en me servant là, maintenant, de ma situation là, maintenant, comme je suis, si j'avais fait pareil, ou si ça venait arriver là tout de suite, je pense plus, à des actes de rébellion indirecte, quitte à faire le truc, à sortir dans la rue, quand il n'y a personne, mettre des messages, de provocation, ça et là, ou alors, s'il y a quelqu'un qui m'apprend, et je dis bien, si, il y a quelqu'un qui m'apprend, parce que si, je ne sais pas le faire... Bon, il y avait pas mal aussi, de balance, à cette époque, donc, c'était le problème, de faire, d'écrire, mort, mort ou mort ou boche, et puis, malheureusement, les pauvres, les pauvres mecs qui ne pouvaient pas faire autrement que de balancer... Mais, me faire... Soit à prendre, ou alors, je reviens, s'il y a une équipe qui me convainc de partir, je suis tellement con, que je serais capable de dire, oh bah oui, je prends vélo, moi, moi, je suis lui ! aujourd'hui, par exemple, on me donnerait le truc, on me dirait, tu fais comme ça, tu t'en sers comme ça, on me montre comment on fait, on partira à 4 ou 5, et puis, passer vite fait, par exemple, devant un petit camp, une petite base, balancer le truc, et puis se barrer à toute vitesse, ça, ça aurait pu être, peut-être, mon truc aussi. Bon, bien sûr, moi, je me fais, je l'ai vu, c'est lui ! Par contre, je me dis pas, si je me fais pas marre, je me fais pas marre, si je me fais pas marre, attendez, mais ça aurait été bien le genre de petit truc que j'aurais pu faire, en fait, tu sais, des confrontations indirectes, des petits trucs, ou alors, par exemple, faire passer une marchandise d'un endroit à un autre, dire, oh bah tiens, il faut des médicaments, il faut l'emmener dans cet endroit-là, si tu peux essayer, de le faire, bah fais-le, ça, peut-être que c'est tout que j'aurais pu essayer de faire, passer de nuit, je sais pas trop où, essayer de, ah bon, bien sûr, là, actuellement, comme je sais, tu aurais fait La Traversée de Paris ? Non, mais dans ma vie, c'est une citation à un film, malheureusement, à ce que je vois, tu connais pas le film, donc voilà, quoi, à chaque fois, je me retrouve tout seul dans une conversation, parce que ça fait une référence à un film, donc La Traversée de Paris, c'est l'histoire, c'est l'histoire, c'est un vieux film maintenant, avec Jean Gabin et Bourville, mes mecs décident de faire du marché noir, donc la découpage du porcino, et puis pour aller le vendre un peu partout dans Paris, il faut la Traversée de Paris, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour vendre leur Boosify, bon, ça reste un bon film, voilà, donc tu aurais fait La Traversée de Paris, par que cette ville est beaucoup plus petite, donc ça aurait été beaucoup moins, ton film aurait été beaucoup moins long, ouais, voilà, après je ne vais pas dire à portée, je ne vais pas dire à travers tout un pays, parce que bon, je me dis que... Ouais, tu n'aurais pas fait La Vache et le prisonnier, ouais, 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 pour que cause, il y a Gobben qui s'est fait en prisonnier, mais après, ouais, voilà, donc là, je parle surtout dans ma situation actuelle, comme je ne sais pas, de permis, je n'ai pas de... malheureusement, comme on n'a pas été en... La France n'a pas été en guerre depuis presque 70 ans, bon, comme je sais très bien qu'à part, si vraiment je me sentirais, je n'aurais pas le choix de me défendre, d'ailleurs, il faudrait que j'aie une arme pour pouvoir me défendre, oui, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça le problème, bon, je ne suis pas vraiment fait pour tuer quelqu'un, bon, je me dis que je ne saurais pas, je n'ai jamais utilisé d'arme, donc bon, sur le fusil, des fois, il y a le... comment dire ça, à ce moment-là, je préfère avoir une grenade, si bien sûr, le mec n'est pas trop proche de moi, quoi. Il y a des protections, pour un petit peu plus spacer, oui, la sûreté, la grande sûreté, voilà, la grande sûreté, donc bon, si tu ne sais pas enlever, tu n'as jamais appris, c'est pour ça que je dis justement, poser des bons, ou des trucs comme ça, si je ne sais pas le faire, parce que, on te dira, vas-y en douce, si tu veux, tu peux poser un truc-là, sur la voie, il y a presque personne qui va, et ce n'est pas trop risqué, mais elle me dit que, si je ne sais pas, me servir, d'un détonateur, et d'un machin, on va me donner le bâton explosif, je vais regarder, je vais faire, ouais, mais je fais quoi mec, non, mais, si j'appuie là, ça fait quoi non ? Aujourd'hui, c'est simple, si on pouvait retourner dans le passé, on y va avec 5-6 mecs, qui ont la connasse virus, en Allemagne, et puis voilà, c'est bon, les nazis, ils ont la connasse virus, on n'en parle plus, voilà, et voilà, on n'en parle plus, c'est bon, voilà, il va toucher sur les mots, il va faire pire, donc, je me souviens, quand j'étais à l'école, c'est-à-dire, faire 1200, aider quelque chose, on m'imposait de me raser, parce que, bon, adolescent, je portais la barre, parce qu'aujourd'hui, je fais l'inverse des autres, voilà, je fais toujours en inverse, et puis, on m'a pas mal forcé de me raser, je ne l'ai jamais fait, on m'a forcé de porter, plus ou moins, des habits plus corrects, j'ai refusé aussi, on ne m'a pas viré, parce que pour des raisons, parce que, pour des raisons, voilà, que j'étais quelqu'un d'assez important dans cette école, et je rapportais de la renommée à cette école, mais bon, en tant qu'acteur, mais bon, alors donc, voilà, voilà, donc aujourd'hui, on parle de, c'est tout ça pour en venir sur le sujet que, qu'il faut des habits républicains, il faut s'habiller en bleu, blanc, rouge, ou alors s'habiller à la mariante, c'est-à-dire les seins nus, je sais, je n'ai pas vraiment de prise à dents, je me dis que si tu portes l'uniforme, vous êtes tous, on est tous à la même hauteur, mais on est tous des moutons, bon, je me dis, savoir, l'habit républicain, bon, les gonzesses, pour provoquer, elles se sont habillées en cours, bon, je n'ai pas suivi les règles, quand j'étais ado, de m'habiller correctement, ou de me raser d'ailleurs, bon, savoir, des habits républicains, dans un pays où, la plupart du temps, cette république appartient, c'est noble, on peut pas, si les gens peuvent s'habiller en mouton, pour aller en cours, en marionnette, bon, maintenant, les filles qui s'habillent en trop court, ou s'habillent, de façon, un peu trop sexy, bon, après, malheureusement, on est des animaux, les mecs, nous les mecs, on a des réactions, bah, voilà, non mais, c'est chiant, il faut se retenir de regarder, c'est chiant, c'est que, on peut être pour, par exemple, bon, l'automne, machin, en tout cas, l'uniforme, parce qu'on se dit, bon, en uniforme, on est tous en égalité, bon, voilà, il n'y a pas de pauvre, de riche, bon, malgré que, tu peux le voir, parce que, bon, un riche aura toujours un costume, toujours, on va dire, plus, sophistiquée, en tout cas, je veux dire, mieux travaillée, ou alors, bon, maintenant, je me dis que le costume, pourquoi le costume, obligatoirement, on peut très bien avoir tous le même pull, le même pull, le même pantalon, un costume n'est pas obligatoire, il faut être bien habillé, bon, pour moi, un pull, c'est être bien habillé, c'est pas être habillé comme un clochard, en plus, l'uniforme, il compte mettre des gonzesses en jupe, parce que, l'ancienne uniforme, c'était, la jupe écossaise, bon, si elle descend jusqu'en dessous des genoux, bon, voilà, pour certaines personnes, quand même, ça reste un fantasme, la fille, la collégienne, du bien, que moi, quand on parle aussi, ouais, ce sera un choix, bon, je me dis que, bon, là, j'ai pas vraiment de position là-dessus, je sais ni pour ni contre, ouais, pour ça, justement, pour la tenue, pour l'uniforme, il y a son avantage, il y a aussi son inconvénient, bon, l'avantage, c'est le fait que tout le monde, justement, est à la même hauteur, il n'y a pas de, regarde, moi, je porte de la marque, regarde, mon adidas, moi, d'accord, c'est que toutes ces marques-là, aujourd'hui, il est bon, moi, je n'ai jamais porté de marque, toutes ces marques-là, je m'en suis toujours foutu, qu'on dise que je ne sois pas la mode, donc, j'avais ma mode, non, mais, il y en a, ouais, non, mais c'est ça le problème, porter une marque, c'est pas grave, mais, si tu l'aimes, si tu l'habites, tu l'aimes, tu fais, ce truc-là, il est bien, j'aime bien le porter, c'est pas, ah ouais, c'est de la marque, je vais porter ça, parce que, je vais pouvoir me la péter, moi, j'aime bien ce soutien-gorge, dit la fille, parce qu'il y en a, bon, on sait très bien, ils font leur mode, c'est surtout pour s'appéter devant leur pote, vous, ils font dire, regardez, moi aussi, j'en ai même que vous, donc, bon, il y en a, c'est vraiment, ils aiment bien la mode, parce que, c'est la mode vestimentaire, ils aiment bien s'habiller d'une certaine manière, ça leur plaît, et puis, ils n'en ont rien à faire, ils habillent des autres, ils le font parce qu'ils aiment, c'est tout, et pas pour s'appéter obligatoirement, pas pour, c'est parce qu'ils aiment, ils ont un certain goût, ils s'habillent ainsi, puis ils font aucune critique, alors que tu les reconnais, par exemple, il y a un mec qui passe, il va être habillé différemment, et les autres, ils vont tous être habillés dans leur soeur, et ce machin, et puis, ils vont regarder l'autre, et les autres, qui s'est pas habillé comme eux, ces gogots-là, on sait très bien, pourquoi ils s'habillent en marque, ils s'habillent pas en marque, pour, voilà, donc, le, le, l'uniforme peut servir à ce genre de truc, au moins, au cours, il n'y a pas de, tout le monde n'avait pas, mais de toute manière, je me dis qu'il n'y a pas besoin de tenue, de toute manière, un con reste un con, et malheureusement, dans une école, ou dans un truc, il y aura toujours, de la recette. De toute manière, la tenue indique, indique souvent la personne que tu veux être, ou alors, indique le mouton que tu es, parce que moi, si tu suis la mode des autres, c'est que tu es un mouton, si par contre, tu veux affirmer ce que tu es, tu t'habilles à la façon dont tu veux, bon, moi, je me suis habillé toujours comme je voulais, donc, je ne pense pas être un mouton, bon, je me dis que ceux qui veulent suivre à tout prix, pour moi, si tu vois ton pote qui est habillé d'une certaine façon, tu dis, oh, il faut que je sois habillé exactement pareil, voilà, oui, dans le même style, mais bon, enfin, vous êtes un moment pareil, mais dans le même style, si tu aimes, à la rigueur, tu peux aimer, ton pote a acheté une paire de baskets, et puis tu la trouves géniale, tu veux l'acheter, parce que tu trouves qu'elle est géniale, et puis, voilà, mon pote, il me les a repiqués, parce que, il a fait bouger les siens, ouais, non, mais ça, ça peut arriver, bon, le même t-shirt, tout comme ça, tu trouves que c'est génial, parce que, tu l'aimes, c'est tout, bon, voilà, tu as le droit de porter, un truc que quelqu'un a acheté, parce que tu le trouves bien, mais, comme je dis, il y a la différence entre trouver un truc bien, et le porter, et puis faire pareil, suivre une mode, pour ne pas être dénigré, pour ne pas être mis de côté, là aussi, la société joue encore un rôle, parce que, bon, de toute manière, aujourd'hui, enfin, c'est pas d'aujourd'hui, mais bon, on est encore plus aujourd'hui, je trouve, on est dans un monde d'esthétisme, oui, de toute façon, majoritairement, depuis la naissance de l'humanité, tu dois suivre un certain, même si ce n'est pas encore les mêmes choses, au fur et à mesure des siècles, mais, bon, enfin, je me dis que le paysan, à l'époque, pensait à sa survie, il n'en avait rien à foutre, de s'habiller, comme le roi, il n'avait pas le choix, de penser à sa survie, après, ça ne reste pas que pour les amis, je veux dire, bon, je suis sûr que le paysan, si tu t'as mené d'une certaine manière, qui leur dit, qui leur dit le plaisir, je suis sûr que les ragots, à ton sujet, dans un village, ça devrait y aller aussi, parce que bon, de toute manière, l'humain, même dans sa merde, arrive encore à cracher sur le dos des autres, donc, m'empêche que ça me fait rire, quoi, parce que bon, à l'école, faire du débat sur les habits, alors que logiquement, il y a, tu ne devrais que étudier, quoi, un débat sur les habits, bon, quoi, bon, j'en suis venu là, parce que bon, la tenue républicaine, m'a bien amusé, surtout le côté, oh, ben, on va s'habiller en Marianne, quand on sait qui est Marianne, bon, ben, moi, je suis d'accord avec les filles, ça vient en Marianne, ça ne me gêne pas, bon, ça m'a amusé, bon, maintenant, l'uniforme ou pas l'uniforme, bon, alors, l'uniforme, comme je disais, ça, ce sont des avantages aussi, sur le fait que, justement, donc, l'avantage, est de mettre tout le monde au même niveau, le désavantage, c'est justement, premièrement, d'enlever l'identité à une personne, et deuxièmement, deuxièmement, je trouve que c'est faciliter, faciliter la tâche aux parents et aux co-enseignants, parce que c'est facile, pour moi, c'est facile, parce que, normalement, pouvoir laisser aux gens, voir s'habiller dans la pâte ou le vol, c'est aussi, c'est aussi justement, faire en sorte que les parents et que le co-enseignant, surtout le co-enseignant aussi, d'apprendre aux élèves, à respecter autrui tel qu'il est, et justement, parce que comme l'école, justement, c'est tous les gamins, et tous les machins qui arrivent en même temps, ils sont tous vécu, bon, il y a quelques règles dans les écoles, aujourd'hui, bon, il y a des règles un peu idiotes, bon, tu ne peux pas rentrer avec une casquette, par contre, tu ne rentres pas avec un voile, mais tu peux rentrer avec une croix, ce n'est pas très logique, bon, enfin, maintenant, tout le monde rentre avec un masque, donc on ne se casse pas la tête, mais bon, le fait, il y a des bagues d'oreilles, mais ça, c'est compréhensible, le fait de rentrer avec, tu peux rentrer avec ta croix, mais tu n'as pas le droit de rentrer avec un voile, ou une kippo à la rigueur, je ne sais pas, la kippo, ça m'étonnerait, mais bon, bon, je me dis que si c'est laïc pour un, c'est laïc pour l'autre, bon, respecter, respecter l'individualité de la personne, bon, si tu ne rentres pas avec ton voile, tu ne rentres pas avec ta croix, puisque logiquement, l'école est laïc, bon, non, la casquette, bon, que tu ne restes pas dans les classes avec ta casquette, bon, tu peux l'enlever, ça ne tue pas, si bien, de toute manière, vous ne savez pas la mettre, votre casquette, vous la mettez à l'envers, donc, je me dis que, oui, non, mais en plus, il y a des trucs que tu peux enlever, enlever, et puis aujourd'hui, les looks, comment ils sont, ils sont de plus en plus, si tu rentres dans l'école, et que tu dois enlever tes 30 piercings, tu n'as pas fini, quoi, attendez, monsieur, j'enlève mes trop de piercings sur ma tronche, tu n'as pas fini, le pire, c'est que, oui, je comprends, même si ça me faisait un peu, on m'a expliqué pourquoi, on ne voulait pas que je mette mes bagues, bon, malgré que j'ai l'été, mais bagues ou boules d'oreille, on disait que majoritairement, on ne voulait pas sur le fait que, lors de bagarres, ou un truc comme ça, si on te l'arrachait, et qu'on t'arrachait en même temps, ou alors que tu frappais un mec, alors que tu as tes bagues sur tes doigts, ça pouvait encore plus aggraver la situation, donc, surtout au niveau de la santé, donc, donc ça, je trouvais encore, limite compréhensible, même si, dans un temps, tu n'es pas censé te battre en cours, mais bon. Bon, maintenant, si tu as peur de rentrer avec ton voile, tu peux rentrer avec le médaillon musulman, la Hamad Fatma, voilà, au moins, tu restes avec ta religion, bon. Oui, voilà, non, mais il y en a après, qu'on cherche un peu trop loin. Bon, bon, là, encore, parce que c'est un thème religieux. Oui, enfin, bon, c'est pas dire ce qui était interdit, en rentrant dans l'école, puisque, bon, les libertés d'autrui, les libertés de la personne, bon, il y a des libertés qu'on refuse à l'école, comme soi-disant, elle est laïque à l'école, donc, bon, elle est laïque, c'est sûr que, malheureusement, si tu rentres avec un tatouage marqué sa tenture, tu peux pas l'enlever, c'est un tatouage. Et puis, on m'a jamais fait enlever mes t-shirts, et pourtant, j'avais des t-shirts, qui étaient pas mal, on aurait pu dire aujourd'hui, pas mal sataniques, alors que, bon, j'avais aucune pensée satanique, c'était histoire d'eux. Mais bon, voilà, on m'aurait fait enlever mon t-shirt, on m'aurait dit de le remettre après, parce que ça aurait été, exhibition, non, mais il faudrait voir ce que vous voulez. Mais bon, bon, il y a aujourd'hui, bon, les filles s'habillent de plus en plus en mini, bon, les mecs, ça m'arrange qu'ils s'habillent pas plus en mini, quand même. Bah, ouais, bon, après, et voilà, bref, c'est, au lieu d'interdire, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à la société à respecter, à l'un et l'autre, comme sa vie. Bon, je me dis qu'après, ça, si les mecs ne savent pas se tenir, parce que, ils voient un morceau de tris ou un morceau de lombril, c'est bon, c'est qu'un ventre, c'est qu'un morceau de, d'accord, bon, moi, je vais faire un harem avec, non, mais moi, je me dis que si c'est un, si le mec est encore et encore et encore et encore, on arrive à la poitrine, tu vois un peu trop la poitrine, bon, après, la poitrine, c'est quoi ? Si on va vraiment sur l'anatomie humaine, la poitrine, c'est quoi ? Est-ce que c'est ? Est-ce que c'est quelque chose de sexuel à la base ? C'est comme, par exemple, le fait de dire, regarde, elle pourrait faire ça ailleurs, une bonesse qui est à l'aide, c'est-à-dire ? malheureusement, tu regardes la plupart des mangas, vu les gros nichons qui leur coûtent, ça reste un truc. mais c'est nous, c'est nous, hommes, qui avons sexualisé la poitrine. Alors, la femme, peut-être, à partir d'un certain moment, s'en est servie comme... Mais je veux dire, c'est pas un organe sexuel. Si elle ne met pas de culotte, mais quand elle se penche, je vois son... Là, par contre, c'est un organe sexuel. mais là, on va se dire que le vagin, pour être poli, on va se dire que c'est pour enfanter, c'est qu'un truc pour enfanter. Évidemment, on devient un peu trop catholique, quoi. Ah, ben, on fait l'amour que pour enfanter. mais là, je ne pars pas là. Ou alors ? Non, parce que là, ce n'est pas pareil. C'est l'intimité d'une fille, c'est comme notre queue. donc ça reste un organe sexuel. Tu prends du plaisir quand... Mais même encore, on pourrait dire, bon, le fessier, même si, bon, le ruffis de derrière, bon, ce n'est pas obligatoirement un organe sexuel. Mais, je veux dire, on a trop... Bon, quand tu vois une fille en jean, bon, tu ne t'occupes pas du devant, si elle se penche, tu t'occupes du derrière, tu vois son cul serré dans un jean. Là, encore, je comprends plus, parce que là, ça fait plus, ben, c'est le côté animal, enfin, en tout cas, le côté sexuel. Bon, tu as les fesses, tu sais très bien qu'à ce niveau-là, il y a la partie où tu peux faire l'amour et tout ce qui s'en suit. Je ne dis pas, moi... Bon, il y a le cacouiné qui sort de parole aussi. Non, mais je ne dis pas, après, en tant que mec, une poitrine m'intéresse, mais je veux dire, je veux dire, c'est des parties du corps qu'on a sexualisées. De toute manière, on ne peut pas dire le contraire, il y en a qui ont sexualisé les pieds, et pourtant, des pieds, on s'en fout. tu m'étonnes que quand tu m'as... Mais bon, je veux dire, il y en a qui font une piscette sur les pieds, après, ça dépend de... La femme, je parle de la femme, pas de l'adolescente, mais de la femme, elle utilise tous ses attributs. Elle met des sous-vêtements exprès, elle met un chemisier ou un t-shirt exprès avec les sous-vêtements et les sous-vêtements qui vont bien ensemble. Pour certaines, elles savent ce qu'elles font pour séduire. En tout cas, je parle de celles qui veulent séduire. il y a encore un double débat sur le fait qu'il y en a qui s'habillent sexy. Nous, on trouve ça sexy, mais elles, c'est pas sexy. On cherche moins à s'habiller sexy. Non, mais il y en a qui s'habillent avec des vêtements comme ça parce qu'elles aiment s'habiller avec des vêtements comme ça, mais elles ne cherchent pas à se bailler obligatoirement. Oui, ça, les ingénues, j'y crois pas beaucoup. Il y en a par contre, ils mettent des tenues. Alors, il y a la femme qui va s'habiller d'une manière sexy. Elle va le savoir, mais c'est pas obligatoirement pour draguer, mais c'est parce qu'elle va se sentir bien. Non, mais bon, l'ingénue qui s'habille pour se dire s'habille comme ça, bon, le mec, la mat, elle sait très bien que ça va arriver. elle le sait, mais justement. Elles ne sont pas ingénues à ce point-là. elle le sait, mais bon, voilà. Elles peuvent s'habiller comme ça, mais elles aiment s'habiller comme ça, elles s'habillent comme ça, mais bon, elles peuvent avoir que des réactions, malheureusement. Mais justement, donc à cause de réaction, la fille n'aura pas pas de s'habiller comme ça. Bon, malheureusement, une fille qui s'habille de cette façon, mes yeux tombent dessus, c'est tout. Je ne dis rien, mais mes yeux tombent dessus. non, mais après, il y a la différence entre un regard et le pauvre Créta qui est là, en tout cas. ou alors qu'il va agresser une gonzesse dans une rue parce qu'elle a une vie pour lui un peu trop courte et du coup, il va la tabasser. Parce que, voilà, c'est n'importe quoi. C'est quoi, les mecs, il y en a plein qui savent pas se dire, ça va, quand il y a un mec qui est habillé en tee-shirt moulant où on voit bien pour certains qu'ils ont la chance d'être bien musclés, on voit bien ses abdos, ses pectoraux. Moi, ça se voit que je suis hétéro parce que pour moi, un mec n'a rien de sexy. Mais c'est bon, on s'en fout. Qu'ils sont en torse nu ou pas. Mais nous, de notre côté, ça ne fait rien. Par contre, si tu vois une gonzesse avec un tee-shirt moulant où tu vois vient sa poitrine, bon, là par contre, on ne va plus rien... qu'on va faire... Mais bon, j'ai l'impression que les filles réagissent différemment par rapport à ça. Ça veut dire qu'on... Les mecs s'habillent comme des sacs donc la plupart du temps. Donc c'est peut-être pour ça. Oui, il faut dire qu'on les emmerde beaucoup plus que nous. Parce qu'à bon, bon d'accord, j'ai à entendre des filles comme j'ai entendu à la radio parce qu'un mec qui porte un masque, elles savent ce qu'il y a en dessous donc du coup elles ont pu tomber sur un quasi-modo bon, ce genre de phrase. Non mais ça, c'est le tout début qu'un mec ou qu'une meuf va avoir. Et encore plus dans la radio. Bon, c'est aussi les filles que j'ai déjà entendu. Bon, les filles qui disent oh, ben ce chanteur, il est beau, il chante trop bien. D'abord, il est beau parce qu'il est beau, il chante bien. Oui, non mais ça, c'est cette société qui de plus en plus avance sur une forme d'esthétisme pour être sexy ou pour être comme ça, il faut être ainsi et ainsi. Si t'es pas comme ça, ça veut dire que t'es moche ou que t'es... Je dis pas, bon, après, de toute manière, normalement, si on devait suivre ce chemin, de base, normalement, c'est chacun ses goûts. Le physique, bon, on peut compter, mais... Voilà, dans les pays où on met des bourgoges, chacun ses goûts. Voilà. Toutes les filles enveloppées. Enfin, enveloppées d'un Hadro, quoi. Si on peut appeler ça un Hadro, bon... Bon, je peux même pas dire que c'est mieux pour elles parce qu'elles peuvent se distinguer par leur... Ça, pour moi, c'est une prison, à moins qu'elles l'ont acceptée, mais bon, je suis toujours sûr qu'elles l'ont acceptée. Je veux dire, après, on peut même pas dire que c'est mieux pour elles parce que, pour une relation, au moins, elles mettent en avant leur personnalité. Je me dis que si c'est des mariages... Si on les empêche d'avoir une personnalité, elles en ont pas beaucoup. Bon, je suis désolé, dans certains pays, je veux pas dire draguer, mais avoir des amis hommes, c'est presque interdit. Donc, comment veux-tu créer une relation ? Mon corps, c'est encore un sujet, De toute manière, la relation, si tu vas en boîte, il n'y a pas de relation. La seule relation, c'est dans le lit ou dans la rue à l'accoté, ou dans les chiottes. J'avais marqué il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas de discussion. Les articles... Tu vas en boîte, tu peux pas parler. le bruit qui va de ressentir des haut-parleurs est beaucoup trop fort. Il n'y a pas de... Il n'y a que du sexuel, là-dedans, à part si tu aimes danser, c'est tout. Tu peux pas... On avait marqué sur des articles féministes, justement, où ils avaient à peu près raison, mais bon, du coup, comme il y avait des mecs qui passaient ça, du coup, j'avais été encore plus... J'avais encore plus été à appuyer la chose. Non, bien sûr, mis au Riveau Bonheur, bon, je ne sais plus trop, j'avais marqué un truc, justement, sur les boîtes, elle avait dit de toute manière, bon, je fais la femme aussi de son côté à la tort, parce que bon, parce qu'on parlait de la sexualisation, justement, des parties de la femme faites par l'homme, mais je fais, je fais de son côté, la femme, quand elle achète des vêtements sexy et qu'elle met des vêtements sexy, il y a le vêtement normal qui rend sexy, mais ce n'est pas des vêtements sexy, comme le mini-shirt, par exemple, ce n'est pas fait pour être sexy, c'est fait bon. Ça dépend de le cul qu'il y a dedans. mais là, c'est... Voilà. Désolé, je parle pour la foule. Après, bon, c'est à l'heure d'avoir les jambes à l'air, même une jupe, par contre, il y a des sous-vêtements, je suis désolé, et il y a des vêtements qui sont faits pour être sexy. Le cuir ou le latex, enfin, le cuir bien collant... Oui, mais c'est bien précisé. Il y a des sous-vêtements et des vêtements qui sont faits spécialement pour être sexy et pour attirer l'œil, pour attirer le regard. Ils ont été confectionnés pour et donc, une fille qui porte ce genre de vêtements sait à quoi s'attendre si elle l'emboîte, par exemple. Donc, je disais, bon, dans un sens, la fille est en tort elle-même. Après, je fais, bon, il y a certains moments où la femme ne s'assume pas non plus. En tout cas, je pense que l'homme, malheureusement, l'animal qu'il est, assume plus ses instincts bestiaires que la femme puisque, bon, nous, on sait ce qu'on veut. On dit, t'es bonne, viens derrière la ruelle. Bon, c'est bon. C'est dégueulasse. La femme, elle s'habille en mini-jupe, elle assume moins son côté. je m'habille comme je veux. d'accord. Non, mais c'est là que je disais. La femme, elle ne s'assume pas parce que elle vient de nous casser, par exemple, les bouvons. en nous disant, on doit s'habiller comme ça, on doit faire ça, on doit se maquiller, on doit se faire belle, ma camion du chouette. Je suis désolé. Moi, je leur demande rien. C'est elle qui le veulent. Parce que moi, les talons aiguilles qui brousillent le dos, moi, je leur demande pas. Mais il y en a, il faut qu'on s'épile pour ne pas apparaître. Si on ne veut pas s'épiler, je ne s'épile pas. Qu'est-ce que ça va faire ? De toute manière, si demain, toutes les femmes ne s'épilent plus, si ça ne plaît pas aux mecs, c'est pas un peu aux mecs. De toute manière, se teindre les cheveux, ce n'est pas naturel non plus. Alors, je fais, je disais justement en commentaire, je marquais, la femme ne sait pas s'assumer, parce que, c'est elle qui se maquille... c'est elle qui se maquille au matin pour se faire belle. C'est elle qui ne sait pas... Je fais les hommes, quand ils se réveillent, alors à part dans certains pays où justement, l'homme doit se maquiller, mais là, ce n'est pas obligatoirement que pour se faire beau, mais c'est surtout pour avoir une allure présentable, c'est encore différent. Mais je veux dire, en majorité, les hommes, à part se passer un peu de crème... Bon, le rasoir, un peu de crème pour le soin du visage, pour ne pas avoir de bouton, un truc comme ça. Je fais sinon, bon, les hommes, ils ne se maquillent pas comme des... Bon, même s'il y a certains hommes qui peuvent... Bon, malheureusement, la mode de l'homme aujourd'hui est plus travaillée, parce qu'il y en a qui restent des heures à... Et là, c'est même pas... l'homme peut compenser, par exemple, pour les vêtements. Ils peuvent chercher une bonne tenue pour faire classe, ou alors, ils peuvent se tailler. Mais là, aujourd'hui, tous les barbichettes, donc, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire, t'attends ? Ah bon, à l'avenir, il va nous faire un tout amas que c'est elle après qu'il se maquille. C'est elle qui essaye d'avoir le bon teint... Ah, maintenant, c'est pour nous plaire, mais je n'assume pas le côté pour nous plaire. Ouais, voilà, c'est ça. Je veux dire, bon... Elle la font peut-être pour elle... C'est pour ça qu'après, je dis, bah, les femmes ne s'assument pas. Les femmes n'ont pas non plus de personnalité. Les femmes, elles sont obligées de ressembler à telle et telle personne ou elles sont obligées parce que les hommes aiment ou les hommes veulent les voir comme ça. Elles s'obligent à être comme ça pour plaire à l'homme. Alors que, bah, non, je suis désolé, mais qui l'oblige ? Qui oblige une fille à se raser ? Qui oblige une fille à se maquiller ? Qui oblige une fille à faire telle et telle chose ? Ah, d'accord, les hommes vont dire il y aura les insultes, les hommes vont dire même d'autres femmes vont dire c'est dégueulasse, si tu n'es pas épilé, tu n'as pas à mettre deux jupes si tu ne t'es pas épilé, il ne faut pas que tu montres tes jambes. Et je suis désolé, mais une fille qui n'a pas envie de s'épiler mais qui a envie de mettre une jupe, qu'elle le fasse. Qu'est-ce qu'il dit de toute manière ? Elle va avoir des remarques et alors ? Et si toutes les autres filles le font, ils vont aller, alors ? Eh bien, nous, on va être là comme des cons. Non, mais si une mode venait arriver demain pour un truc, ils le suivront tous. Donc, au moins, c'est ravi. Bon, je me dis maintenant que le mec devrait avoir des manières pour lui dire « Oh, t'es bonne toi ! » Il devrait dire à la fille « Oh, t'es belle ! » Il y a des façons de le dire. Si la fille se présente bien, si elle s'est fatiguée pour bien se présenter, tu peux le dire tranquillement. Bon, dans ta tête, dans ta tête, ça fait tout un cinéma pour nous. Mais dans... Mais voilà, tu peux parler correctement, lui dire que tu as fait du bon boulot. Voilà, bon, après, si elle le fait pour elle, tant mieux. Oui, mais après, tu peux le dire. Alors, d'accord, des fois... Alors, bon, après, il faut savoir parce que parfois, les filles chouinent parce que les mecs ne viennent plus les accoster et quand les mecs viennent les accoster, ils vont dire « Non, mais ils sont lourdains, ils viennent... » Il faut savoir aussi ce qu'elles veulent. Bon, premier point. Après, deuxièmement, bon, les filles se peinent parce que les mecs les suivent. Alors, d'accord, nous, on va pas... Oh, 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 on va pas aussi loin. Mais, je me dis que, par exemple, bon, comme j'ai fait remarquer aussi dans un de ces articles-là, j'ai dit « Attendez... » Je suis désolé, mais... Par exemple, les filles aussi, elles se mettent dans un coin, surtout quand elles sont entre elles et qu'elles sont 5 ou 6 et quand elles voient un mec soit qui est mignon, elles vont se mettre à le pousser dans leur coin de manière indiscrète comme des pintades. Oh, il est mignon, à la vie ! Ou alors, s'il est moche, « T'as vu sa gueule ! » De manière tellement indiscrète, ils croient qu'elles sont discrètes et en fait, on les entend et qu'elles mettent à la ronde. Donc, je me dis que là, c'est pareil. Il faut pareil que l'homme, sur un certain point. Bien sûr, après, elles viennent pas voir un mec qui est beau et qu'elles mettent à la ronde. Malheureusement, c'est rare qu'un troupeau de gonzesses ou qu'une gonzesse toute seule vienne te violer. C'est plus du côté du mec que ça passerait. Moi aussi ! Maintenant, je me dis que si les filles commencent à venir me choper pour me violer, bon, je vais bien me laisser tenter. Je vais en faire en sorte de ne pas utiliser de force. Voilà, c'est le côté mec qui a plus de chances de violer. Bon, je me dis que malheureusement, on est dans une société aussi qui veut flinguer les sexes. Il n'y aura plus de garçons, plus de filles. Comme j'ai vu des marques de jouets qui font en sorte que les jouets ne sont plus ni pour garçons ni pour filles qui restent neutres. Bon, moi, je suis désolé. Quand j'étais petit, j'aimais bien jouer avec des trucs de mecs. Une arme ou des soldats. Il n'y a pas besoin de faire des trucs qui sont non filles et non garçons. La neutralité. Les couleurs, c'est pareil. Si la personne aime le rose, tu peux être un mec qui a aimé le rose. Voilà. Non, mais c'est ça. On ne laisse pas la liberté. Les magasins, ils se font attaqués par les féministes. Les magasins se font attaqués par les féministes. Alors, du coup, ils font un truc de neutralité. c'est un peu de notre faute aussi à nous sur le fait que, par exemple, nous, en tant que mec, on va avoir quelqu'un en rose ou on va avoir... je n'aime pas le rose. Donc, en soi... on va avoir un mec jouer avec un jeune garçon qui joue avec des barbies qui va se prendre des réflexions plein la gueule. Ça n'est pas quel âge qu'il a, surtout. N'importe quel âge. Parce que, bon, s'il a entre 6 et 10 ans, je m'en fous un peu. Si par contre, il a 30 ans et qu'il joue au barbie, je me dis qu'il a un problème. On est jeune, notre fille. Oui, ça, c'est sûr. Mais bon, jouer au barbie à 30 ans, je préfère jouer avec des vrais barbies. Non, mais je veux dire, voilà, non, mais après, nous, en tant qu'adultes, on relativise ou au pire, juste pour l'embêter un petit peu, au pire, on va faire une petite remarque mais on s'en foutera. Malgré qu'en étant petit, notre petite remarque à nous pourrir pourrait lui, par contre, se déstabiliser. Mais je veux dire, voilà, bon, le mec, il sort, il a 10 ans, il s'appelle Alfred et il sort sa poupée barbie ou ses perles pour faire des colliers dans une cour devant ses camarades. Bon, j'imagine la réaction des autres garçons. Donc, là aussi, il y a une éducation au revoir. Bon, les parents, pareil, les parents, ils vont voir leur enfant jouer avec une barbie, ils vont dire, ah, j'étais un mec, ça n'a pas joué avec des barbies. Bon, je me dis que s'il a envie de jouer avec des barbies, je vais jouer avec des barbies, c'est pas mon problème. Je me dis que de rendre les choses neutres, par contre, c'est... Oui, voilà, non, mais c'est ça qu'il faut. Ça, c'est de la grosse... On n'a pas le choix, quoi. Un jour, tu verras plus. Bon, d'accord, maintenant, avec les jeux vidéo, c'est rare qu'on va avoir des jouets comme des mitraillettes ou des... je ne sais pas moi, ou des poupées, dans les deux sens. Les jeux vidéo, elles restent à peu près neutres, quoi. Bon, voilà, bientôt, on ne verra plus ni mitraillettes, ni jeu, alors, bon, on verra la... la poupée transsexuelle, parce que c'est à la mode, bon, bon, pour moi, voilà, qu'est-ce que tu veux... Je dis, voilà, le mec, le mec, à une époque, il y a une époque, les mecs portaient les cheveux longs, c'était plus à la mode, à une époque, les filles, bon, les filles, qu'est-ce que je peux dire, les filles, portaient pas de pantalon, aujourd'hui, elles en portent, sans contrefaçon, on est tous des garçons, non, ça, c'est Mylène Formeur, mais voilà. Non, je me dis qu'on n'a pas besoin de créer des standards, bidons. Moi, ça m'a un peu agonflé d'entendre ça à la radio, ce que les féministes veulent ça, voilà, ou quoi, on va leur habiller. je me dis qu'on n'a pas besoin de créer... Mais c'est pareil que pour la cour et les habits dans le collège, les lycées, ou les... mettre les vêtements, je me dis que tout ça, c'est qu'une question d'éducation. Je me dis que si les parents apprennent à leurs enfants à respecter les choix de tout ce qui les entoure, il n'y a pas besoin de mettre un machin, un machin, ça, c'est pour garçons, ça, c'est pour filles, ça, c'est pour les deux, ça, c'est pour... Non, il n'y a pas de... ça, c'est pour les filles, c'est pour garçons. Tu vas avec ton enfant au magasin, tu fais choisi un jouet, il prend le jouet fil en main, il joue avec, il joue avec, il joue avec, il va... Mais bon, quand tu vas aller dans un magasin et que ce sera un magasin neutralité, comme il pourrait dire, qu'est-ce que tu vas choisir ? Franchement, je ne sais pas, un truc neutre, un jeu vidéo, c'est neutre, je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait être neutre pour les deux ? Il faudrait trouver ces jouets-là, mais ça ne s'est même pas dit que ça donnera envie. De toute manière, je me dis que la poupée, par exemple, la Barbie, peut être au jouet à deux, parce qu'il y a le Ken qui Ken. Ah, puis moi, je suis d'accord de jouer au docteur avec une fille, je n'ai pas de problème, moi. Attends, je veux bien jouer au docteur, elle peut être la patiente, elle peut être le docteur, je peux être la grande poupée qu'elle va sculpter, bon, d'accord, c'est pas dire des conneries, parce qu'on ne va pas parler de... Il faut bien dire une connerie de temps en temps, parce que sinon, on va trop... Et voilà, qu'est-ce que tu disais ? Tu vois les Ken ? La poupée Ken qui Ken, je me dis que dans les Barbie, il y a le mec et la femme, donc je me dis que... Ouais, c'est rare que les garçons... Après, c'est un jeu de rôle, t'as une poupée, c'est un jeu de rôle, c'est comme quand t'as un robot dans les mains et tu joues au méchant... Moi, mes robots détruisent les poupées de ma soeur. Voilà, non mais... Non mais elle, elle peut jouer au Barbie avec toi et toi, tu peux jouer... Et ensuite, mon chien a mangé mes... mes... Le monstre qui vient déchitter les jouets. Neuf. Non mais je veux dire, après, voilà, c'est un jeu de rôle, donc tu joues... D'accord, après, bon, ton fils qui veut s'habiller en robe pour aller à l'école, bon, c'est un peu plus... Mais encore... Voilà, c'est un choix personnel, si les parents acceptent cette façon de voir de l'enfant, c'est après à l'enfant de réussir à supporter les moqueries, s'il acceptait qu'il supporte les moqueries, enfin, voilà, il fait ce qu'il veut. Voilà, ça s'assumait. Et, en même temps, c'est aux parents et aux professeurs d'apprendre à respecter aux enfants qui sont... Mais bon, je ne suis pas sûr que les profs enfants vont se promener en robe. C'est aussi... non, mais ça, justement, c'est pour dire qu'il y a énormément dans la société à changer. Et justement, c'est ce... On veut nous imposer des normes alors que ce n'est pas les normes qui sont imposées. C'est les gens, les citoyens en général qui doivent être plus être respectueux des choses autrui. T'aimes pas ? Bah, t'aimes pas. Dans ces cas-là, bah, t'apprends à un élève, bon, lui, tu ne l'aimes pas parce qu'il a vie en robe, et bien, tu ne vas pas lui parler, tu ne vas pas l'emmerder, il ne vient pas t'emmerder. S'il vient te parler parce qu'il veut te connaître, tu lui diras « Oh, mais désolé, ça ne m'intéresse pas. » Surtout s'il vient te draguer que tu n'es pas intéressé. Non, mais là, c'est différent. Si il y a un mec, si tu n'es pas homo, par exemple, et qu'il y a un mec qui vient te draguer, c'est normal. Tu n'es pas homosexuel, donc il n'y a rien d'homophob à lui dire « Bon, t'as sûr, s'il insiste après, mais s'il n'insiste pas, il ne sait pas, il tend sa chance. » Quoi, je n'ai même pas le rôle de lui montrer qu'il a un mec en vrai avec sa robe. Je ne peux même pas lui mettre un coup de pied dans les couilles pour lui montrer que c'est un mec, en fait. Non, j'ai des conneries. de temps en temps, je parle comme la poule, parce que bon, je sais que tu es un mec et j'aimerais porter des tutus. Les tutus, c'est encore plus court. D'ailleurs, les filles, vous auriez dû y penser, les filles, quand même. Vous pensez aux mini-jupes et pense aux tutus. Alors, on va s'être contre moi-là et alors, on va s'être jeune. Et puis toi, tu seras bien, tu seras bien, c'est toi-là, on va s'être jeune. On en est là. Bon, les filles qui sont décidées de provoquer. Je ne dis pas, après, certaines normes comme un mec à vivre en fille et puis à vivre. La peur, la peur de certains, c'est par exemple qu'il y ait la peur qu'on casse le code du style transsexuel et tout ça. Il y en a qui ont peur qu'on casse le code de la famille. Et ce qui est normal, il n'y a que tu n'as pas un papa 1, 2, 3, 15, une maman 50 ou un maman, une maman bon. Je veux dire que dans l'ordre des choses, tu peux l'avoir, mais je veux dire que c'est comme quand tu es orphelin et que tu appelles papa ton père adoptif. Je veux dire, biologiquement, ce n'est pas ton père. Alors après, sentimentalement, ça peut être ton père, mais je veux dire, après, la nature fait que il y a une maman et un papa. tu peux respecter ça et en même temps respecter les autres trucs. Par exemple, être en couple de père, de mère, 50 pères, 75 mecs. Je veux dire, c'est ton choix. C'est quoi ce couple ? Non, je veux dire, c'est ton choix après, l'enfant lui donner les deux valeurs, par exemple. Ou alors, bon, le sujet n'est pas encore et vas-y, je vais te faire comme ça, s'il vous plaît, mais... Bon, moi, bon, mais il y en a, par exemple, qui ont peur que la famille, entre guillemets, traditionnelle, soit attaquée et qu'elle n'existe plus. ça existera toujours de cette manière. C'est bien, il faudra, quoi que maintenant, avec les mères porteuses et le sperme en bouteille, bon, on aura bientôt plus besoin de la reproduction en elle-même. Bon, voilà, ça serait dommage pour nous, quoi, ou non, quoi, on a peau, elle n'est pas arrivée pour insulter les gens de Tarlou, si ça m'étonne. Ah, les grosses Tarlou ! Par contre, ta fille, ça ne me dérange pas. Mais non, ça, c'est pas gênant pour un hétéro, c'est curieux quand même. Hein ? Bon, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, les amis, quand vous voulez vous taper vos céréales ou vous voulez vous taper une bonne victuaille et vous ouvrez votre paquet, il n'y a que la moitié du paquet qui est dedans. Alors, il y a une fondation qui s'appelle Foodwatch qui a décidé et qui a fait une pétition contre les grandes surfaces ou les marques qui mettent presque rien dans leur paquet comme Lipton ou les trucs de poissons, les poisscailles où il n'y a quasiment rien dedans, les trucs de soja ou de céréales. Donc, ils ont décidé de les attaquer non seulement parce que c'est utilisé de l'emballage pour rien, donc pour l'écologie, c'est dégueu. et puis en plus, tu te fais arnaquer parce que tu achètes un maquet à moitié rempli. C'est tout ça, ça fait l'impression gonflé, ça fait l'impression que tu as beaucoup alors qu'en fait... Donc, on se dit que c'est dégueu parce qu'ils ont décidé cette fondation, cette société, ce truc d'attaquer quelques marques histoire d'eux... Malheureusement, c'est contrôlé au niveau psychologique et tout, ils inspectent tout ça, c'est tout ce qui est marketing et tout ça, ce qu'on fait exprès, justement, j'ai étudié en vente donc on ne peut pas me marquer par vrai, tout ça, c'est étudié, il y a des experts qui travaillent sur ça, la couleur qui attire... Non, mais ça, je veux bien, mais quand tu fais, quand tu arnaques une personne sur la quantité ou d'ailleurs sur l'écologie et que tu mets... Après, ils ne vont pas arnaquer sur la couleur bon, je veux bien... Ils ne vont pas arnaquer sur la quantité qui ont... Quand j'étais petit, il me semble, certains paquets de biscuits, il y en avait plus dedans aujourd'hui, il y en a moins. Bon, d'accord, ils ne peuvent pas faire un paquet plus grand, ça se repèrerait. Mais bon, je ne sais pas, un paquet de petits princes, je ne sais pas aujourd'hui si il y en a encore 16 dedans ou 14. Oui, parce que les BN, à l'époque, il y en avait... je ne sais plus, 16 ou 20, je ne sais plus, aujourd'hui, je crois qu'il n'y en a plus que tous les temps. Bon, bon, et que tu les payes toujours le prix de... Voilà. Bon, à la rigueur, ça, ça ne se voit pas trop, il n'y a pas de gaspillage d'emballage. Mais quand, c'est rare que je mange des céréales, mais enfin, j'en ai déjà vu, tu achètes tes céréales et qu'il n'y a que la moitié du paquet ou même un quart du paquet. Il y en a, oui, il y en a. Par contre, gaspillage d'emballage, ça, par contre, Bon, après, le poids qu'ils mettent dessus sera toujours le même. Par contre, ils vont mettre un emballage plus grand pour contenir le poids qu'ils ont dit pour donner cette impression de... Ouais, c'est un gros paquet, ouais, il y a... Alors qu'en fait, bah... Quand tu achètes un format familial et que tu l'ouvres et que tu vois que... une moitié de paquet, tu dis que le format familial, ouais... Non, mais il y en a plus, mais il pourrait mettre un paquet plus petit. Ils n'ont pas obligé de faire un paquet... Parce que, bon, tu le vois, le sous vide où il n'y a rien dedans. Oui, voilà. Non, mais après, je veux dire, ça reste le poids indiqué sur le carton, mais par contre, voilà, mettre un grand emballage pour faire genre, t'as une grosse boîte alors qu'en fait, dedans, il n'y a que la moitié, bon, tu peux ratressir de moitié. Le poids va rester le même. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de... Non, mais c'est pas le cas. Là, les gens sont emboutués maintenant à voir. Et ça, ça a été travaillé. En fait, le produit, c'est... Le marketing fait en sorte qu'il y a un achat impulsif. Donc, tu passes dans le rayon, tu vas avoir une grosse boîte marquée offre spéciale, moi, je regarde le prix. maxi. Non, mais le cas, c'est que la boîte est grosse, alors le contenu dedans... Parce que quand j'achetais des céréales aux fruits et qui coûtaient 4 euros, enfin, 3 euros aidés, et que dedans, il n'y avait qu'un quart du paquet. Voilà, bon... Non, mais la boîte est petite, elle est déjà petite et en plus, il y a une moitié de bords comme comme ça. Tu te fais avoir quelque part, bon... Bon, alors, je me dis que cet organisme va attaquer quelques marques. Bon, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. En tout cas, en espérant que soit ils mettent les paquets à la même quantité que le produit, ou soit ils mettent plus de produits, les deux, mais bon, s'ils mettent plus de produits, ils vont augmenter le prix. Alors, bon, malheureusement, tu m'étonnes, ça joue beaucoup, ça joue beaucoup. Tout est étudié, le comportement humain va être jusqu'à étudier. Non, mais bon, tu crois, il y en a, ils protestent pas assez quand ils ouvrent leur paquet de je sais pas quoi et qu'ils voient qu'ils ont quasiment rien, une moitié de rien. au moins écologiquement, ils peuvent protéger et protester parce que bon, au pire, le poids, si le poids est respecté, je dis bien, si le poids est respecté, normalement, il n'y a qu'à rétrécir le paquet, par exemple, les gros paquets comme des fois je prends, je sais plus c'est quoi, tu viens de toute manière, je suis capide, tout comme ça, les gros qui sont en forme infamiliale, je me dis que bon, tu coupes le truc en deux et puis tu as le paquet qui reste comme ça, il prend beaucoup moins de place et puis voilà. Bon, des fois, ils sont bien remplis quand même, mais c'est sûr qu'il reste toujours à peu près la taille d'une main en longueur. En tout cas, tu peux rentrer facilement ta main dans le vide avant de toucher les céréales. Donc ça, ça pourrait être fermé beaucoup plus haut et puis, enfin, beaucoup plus bas plutôt et puis le paquet pourrait être plus petit en taille. C'est sûr que là, ça fait gonfler. Déjà, ça économiserait des matières premières. Oui, justement, il va s'attaquer pour l'écologie et puis les gens se font un peu arnaquer là-dedans. Bon, c'est comme, bon, ça a rien à voir avec la nourriture, mais ça n'a pas à voir avec ce que je parlais là. C'est comme de mettre des couleurs sur les produits pour montrer le... C'est du vert au rouge en disant que s'il est vert, c'est un bon produit et s'il est rouge, c'est qu'il y a plein de saloperies dedans. Mais il y a plein de marques qui ne veulent pas le faire, ça. Ah non, malheureusement. Ils ne veulent pas se vendre, ils ne sont pas cons. Voilà, ils ne veulent pas être... Il y en a certains, ils le font. Ils ont accepté de jouer le jeu. Au moins, c'est bien, ça va en leur faveur. Mais par contre, il y en a, surtout dans le rayon crudidé, il y en a, ils n'osent pas le faire parce qu'ils savent très bien que certaines de leurs connues dedans vont faire passer ta salade. j'espère que dans les crudités, c'est des crudités, quoi, tu achètes des carottes râpées avec des carottes râpées parce que, bon, merde, c'est bon. c'est la sauce qui pourra être... Oui, bon, après, la sauce... Au lieu de te faire passer en A, ils vont te la faire passer en B ou en C. En mettant à tout ce qui est bouffe, bouffe, reconstruite ou je ne sais pas quoi comme ils appellent, comme des plats cuisinés, bon, là-dedans... mais tu achètes simplement une salade César. Une salade César. La poule tétoie, ce n'est pas lui qui l'a inventée. Normalement, c'est ça ! Normalement, ce qu'il y a dedans n'est pas censé être un truc apparaît au poulet. Sinon, par contre, tu regardes l'indice de truc, il n'est pas en A ou il n'est pas en B. Il est quasi en C ou en D parce que, la sauce crudité qui va avec le poulet... De toute manière, les sauces crudités ne sont déjà pas bonnes pour la santé. Il vaut mieux faire la sienne. Mais bon, on n'a pas le courage de faire la sienne. Voilà. Bon, je fais partie des personnes qui achètent la sauce crudité puisque, je veux se casser la tête à faire une sauce crudité. Le vinaigre, pour l'estomac, je ne trouve pas ça très bon. Mais enfin, c'est meilleur peut-être que la sauce crudité. Mais bon, après tous ces produits ça serait simple. Il y aurait peut-être plein de produits qui seraient ignorés. Qui seraient en rouge ou en orange qui seraient ignorés. Je ne vais pas savoir. Parce que bon, le français ne voudrait pas les prendre. Non, mais je vois. Non, mais ça, c'est pour justement, ils ne veulent pas le faire parce que... Ils n'ont pas... Parce que... Déjà, le fait qu'aujourd'hui, tu peux passer ton téléphone, ton iPhone ou je ne sais pas quoi, et puis là-dessus, c'est marqué tous les produits pourri qu'il y a dessus. Déjà, ça m'étonne que... Le pire, c'est que parfois, il y a des produits qui vont te le vendre comme un produit qui est bon. Et malheureusement, comme c'est un truc, par exemple, de sous-marque ou un truc industriel, les industries ont parfois... Merde, je ne sais plus de la merde dedans, oui. Enfin, ils remplacent souvent les bons éléments sains par des trucs, des sous-produits qui vont leur coûter beaucoup moins cher et qui, du coup, ils vont pouvoir mettre une marge. Soit, le prix va ratécir pour pouvoir justement faire vendre leurs produits moins cher que le concurrent et en même temps, ils vont pouvoir faire de la marge aussi pour se faire plus de pognon. Et c'est pour ça qu'il y a des faux goûts qui existent, les faux arômes, les colorants, les machins. Bon, les colorants, c'est plus pour l'aspect vendeur. C'est pareil. Le yaourt, ce côté volouté que vous aimez dans les yaourts et ce côté lisse qu'a le... Ça, c'est des produits qui sont rajoutés dedans qui ne sont pas bons pour la santé. Bon, quand tu achètes, je ne sais pas, un poulet basquets, bon, on espère avoir du poulet, mais bon, malheureusement, c'est pareil. La viande, c'est des déchets, on a l'impression d'être des animaux, on en est. Bon, c'est sûr que les barquettes... La sauce, il y a plus de sucre là-dedans que de légumes dans ce poulet basquets. Et puis, tu payes quoi ? 4-5 euros le paquet ? C'est pas du poulet, c'est du polystyrène. Bon, dans les produits sucrés, j'en parlerai même pas parce que là-dedans, dans les produits sucrés, il y a tellement de trucs mauvais en fait, si tu veux avoir un bon truc, tu vas chez un pâtissier peut-être et chez un chocolatier à la rigueur, tu payes le prix. Mais bon, bon, enfin, voilà, et je me dis que comment on n'est pas encore à l'ère de la nourriture ? au moins, tu peux acheter, voilà. Non, mais après, même quand c'est bio, après pour certains, les aliments... Moi, je ne crois plus au bio depuis que malheureusement, dans les magasins, le bio est fou, donc... je veux dire, même quand c'est bio et sain, enfin, en tout cas, qu'il n'y a pas de conneries de produits secondaires, enfin, les... des... des colorants, des trucs artificiels, machin, des chouettes. Oui, parce que bon, de la mucus d'anus de castor pour faire de la vanille, il y a de quoi être écœuré, quoi. C'est bon. Bah, tu ne fais pas gaffe que tu mens... Si tu ne le sais pas, ça passe. Si tu le sais, par contre, que tu bouffes un truc vanillé, tu dis, ah, c'est de l'anus de castor. Mais, après, je me dis que un produit sain, où l'alimentation, où les aliments dedans, les ingrédients sont sains, je ne peux pas dire obligatoirement, bah, qu'ils ne sont pas défastes pour le corps. il y a certains produits, malheureusement, par exemple, si tu utilises des produits sains pour faire des beignets, ou pour faire un gâteau, bon, on sait très bien. Bon, les gens, le beignet, malheureusement, c'est pas sain, un beignet. On sait très bien, de toute manière, que même si tu fais ta tarte toi-même, en disant, bon, il n'y a pas de produit, machin, bon, tu sais très bien que, bon, la pâte, pour le corps, la pomme, avec le sucre roux, le sucre, je ne sais pas trop quoi, que tu pourrais rajouter par-dessus, pour donner un peu plus de goût, bon, voilà, ça prend un peu moins pris, il faut consommer ça, avec modération, comme on dit si bien. Ouais, ça coûte 10 kilos de tarte, ça va, voilà, je me dis que la banane, c'est simple, si tu en manges une cinquantaine, et bien, pour tout poids, tout corps, mais, bon, après, bien sûr, les produits chimiques, et tout ce qui s'en suit, oui, je me dis qu'il vaut mieux manger quand même 50 bananes, que 50 paquets de, de, de sushar, ou de je sais pas quoi, les trucs les plus merdiques, et malheureusement, je vais dire ça, et j'en pense, mais, parfois, mais c'est tout ce qui est des broubons colorés, les skittles, les, les, les dragibus, les fraises, les machins, de toute manière, c'est qu'ils commencent, bon, ils essayent de plus en plus maintenant, de mettre des colorants, un petit colorant naturel, espèce de petite mode, maintenant, ils essayent, ils mettent plus d'insectes dans leurs produits, non, 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 certaines grandes marques, en tout cas, essayent de le faire, bon, les sous-marques, malheureusement, bon, ou les, et encore, je me dis même que des marques, il y a certaines marques, malheureusement, s'ils enlèvent le colorant, tu pourras avoir un colorant naturel, par contre, si ton bonbon est brillant, bon, tu sais que là, ils ont mis du vernis dessus, voilà, alors des fois, ils rajoutent une espèce de cire, qui fait qu'elle n'est pas trop dangereuse, il y a déjà certains, non, mais quand tu vois qu'ils remettent, qu'ils mettent des produits comme l'ammoniaque dans de la bouffe, tu te poses des questions, voilà, non, mais par exemple, une pomme, tu manges un gâteau aux pommes, on va, même une pomme qui est vendue comme ça, dans certains rayons, on va, parce que Pocket garde son joli côté, en tout cas, son côté esthétique, parce que les gens aiment avoir une pomme super belle, brillante, et tout ce qui s'ensuit, donc, ils vont être traités, donc, elles vont être bouillées, elles vont être, en tout cas, la peau va faire toutes ses vitamines, donc, on va lui enlever ses vitamines, pour ensuite remettre des fausses vitamines, ensuite rajouter autour de la pure, une espèce de couche, ou de pour certaines, ou alors les traiter directement, même, une seringue, je ne sais pas trop quoi, pour qu'elle ait un aspect plus brillant, plus belle, de toute manière, une pomme qui tient plus de deux semaines, dans ton frigo, tu te poses des questions, comment un fruit qui tient comme ça, ou alors, mais bon, c'est con, dans une tarte aux pommes, ou une tarte aux cerises, ou un truc comme ça, on va, on va te vider carrément, le fruit, pour remettre, 1ème 1 en fait, parce que les procédés, pour justement, faire conserver la pomme, ou des trucs d'autre genre, te fait vider toutes les valeurs nutritives, et te fait vider le goût, qui fait que, ensuite, ils remettent, dans la pomme, le goût, qu'elle a perdu, et les valeurs nutritives, qu'elle a perdu, c'est, ça que c'est du bon, c'est un peu con, d'en arriver là, mais bon, malheureusement, tu vas dans un, dans un rayon frais, tu te dis, ah ben, il y a du jus d'orange, un litre de jus d'orange, même avec la puce, tu te dis, bah, j'ai eu la vitamine C, malheureusement, les oranges qui ont été pressées, elles ont perdu leur vitamine, depuis bien longtemps, et en plus, en espérant, qu'ils n'ont pas foutu, 3 tonnes de sucre dedans, alors, les oranges, malheureusement, ont perdu leur vitamine C, ce qui est chiant, avec la vitamine C, c'est que c'est une, une cellule, non, c'est pas une cellule, c'est une cellule, en tout cas, c'est quelque chose qui se détruit très rapidement, s'il fait trop chaud, ça se détruit, s'il fait trop froid, ça se détruit, ça serait vraiment gardé entre telle et telle température, donc, dès que ça a été cueilli de l'arbre, on peut le manger assez rapidement, oui, voilà, du coup, bon, on est obligé de, de rajouter des trucs, déjà, dès que vous voyez un produit, dessus, c'est marqué, que ça a été pasteurisé, ou flash pasteurisé, c'est mort, c'est des vitamines, pour moi, c'est pasteurisé, des vitamines, il y a une époque, c'était important de pasteuriser, quand un pasteur a inventé cette technique, c'est important, parce que, bon, les microbes, dans certains trucs, il fallait les faire bouillir, ben maintenant, ils vont sur certaines bouteilles, ils vont trouver un moyen, de pouvoir, entre guillemets, décontaminer, sans, ils le font assez affroi, sa pression affroi, ou je ne sais plus comment ils appellent ça, comme ça, ça conserve la vitamine, ils ne sont pas obligés de rajouter, de la fausse vitamine, en nature, la bouteille, n'est pas assez plus chère, malheureusement, mais bon, Andros et compagnie, les bouteilles, où c'est marqué dessus, fait pasteurisé, ils ont remis une sereine dans le fruit, ou alors, ils mettent directement, bon, après, la fausse vitamine, je préfère boire de la fausse vitamine, qui, elle aussi, ne sera pas très stable, et ne va pas durer très longtemps, que, des grosses produits qu'on peut voir, parce que, quand tu lis des fois, les oeufs, je ne sais pas quoi, et les oeufs, machin, qui est de chouette, qui sont des produits, presque, pour certains, des fois, qui s'apparentent presque, à le, de, pas de l'uranium, mais en tout cas, à ce que j'ai dit, à mettre de l'ammoniaque, dans ce genre de la bouffe, quand il y a plus d'oeufs, que dans une pâtisserie, que dans une omelette, on se pose des questions, alors, des fois, des fois, sur la nourriture, il y a de fois, se clater la tête dans le mur, alors, des fois, on est obligé de prendre, parce que, on n'a pas de budget, et des fois, on choisit de nouveau. malheureusement, les familles nombreuses, qui n'ont pas de budget, ben voilà, ils rentrent dans le cercle, de la saloperie, et puis moi, je ne trouve pas normal, d'acheter un paquet de Twix, qui coûte 10, 15 euros, c'est-à-dire, le prix d'une viande, pour moi, ils mettent à la même hauteur, un animal sacrifié, à la même hauteur, qu'une saloperie, comme des Twix, quoi, même si, des Twix, je trouve ça meilleur que, je ne sais même pas, que meilleur que Coquelilion, par exemple, tiens, parce que, bon, voilà, alors que, le grand paquet, peut coûter 10, 15 euros, et bon, bon, je ne sais pas, s'il y a des sous-marques à Twix, bon, il y a des sous-marques à Sucharges, aussi, bon, il y a des sous-marques à Twix, toujours de chercher dans les rayons, mais il y a des sous-marques à Paul, bon, bon, alors que, bon, le Twix, bon, d'accord, c'est du caramel, il y a des biscuits, bon, après, il y a tellement de trucs, bon, il y a tellement de produits, qui coûtent tellement cher, et que dedans, c'est pourri, que bon, autant aller, autant aller directement à une chocolaterie, une pâtisserie, quoi, bon, les familles, qui ne peuvent pas se payer ça, ben, voilà, ils sont obligés d'acheter, d'acheter des trucs à, quoi, un paquet à moins d'un euro, si ça existe, bon, disons, un euro, un paquet de fos frais, stagador, avec autant de produits, d'ailleurs, je me dis, autant de mauvais produits, que dans les vraies fraises, stagador, mais bon, au moins, ils payent un prix en dessous, même si c'est les mêmes produits, il y a, oh là, après, il y a, après, il y a l'achat obligatoire, il y a l'achat, ben, qu'on fait, en sachant, en sachant qu'il y a des conneries dedans, mais on achète quand même, enfin, surtout ça, ça m'arrive beaucoup, je sais qu'il y a des conneries dans certains trucs, et puis je les achète quand même, je critique, et le moins, tu achètes pas mal de pâtes d'usine, les pâtes, alors que bon, des pâtes ou des recettes de ce style, tu peux te les préparer, bon, bien sûr, tu en as beaucoup plus, mais voilà, c'est ça le problème, c'est que, ça fait qu'une part pour une personne, mais bon, ben non, là, me faire cuire mes pâtes, ça me gêne pas, par contre, c'est préparer la sauce, oui, parce que, par exemple, si je prépare une portion de pâtes pour une personne, bon, je peux mesurer, moi, je peux la mesurer pour toi, non, non, je peux mesurer, par contre, si je dois faire moi-même ma sauce, à moins que je l'achète en fond, mais sinon, si je dois faire moi-même ma sauce, ben, il risque d'en avoir beaucoup plus que, ben, les pâtes-pâtes que j'aurais fait, alors, ok, je trouve pas que les pâtes carbonara en boxe comme ta chaise, je les trouve pas plus meilleures que les pâtes qu'on pourrait préparer, bon, non, je les trouve pas plus meilleures, bon, non, mais si je pouvais préparer mes pâtes carbonara moi-même, la sauce, c'est sûr que, c'est casse-couille, la carbonara, mais, bon, l'autre coup, on a acheté les pâtes à la bolognaise, en surgelé, oui, moi, je préfère, je me dis que, bon, ben, d'accord, on ne pouvait pas les sentir parce qu'il y avait trop de fromage, mais bon, du coup, voilà, mais bon, je me dis que, tu payes ce prix-là, puis, il y a tellement, je ne sais même pas, là-dedans, il y a tellement de trucs, alors que ce n'est que des pâtes à la carbonara, la sauce, c'est une sauce, bon, alors, j'imagine des pâtes à la sauce bolognaise, qui est une sauce encore plus simple, quoi, l'achille, qui ne doit pas être de la vraie achille, je ne sais pas, des chenilles écrabouillées, dans, bon, le pire, c'est quand tu te tapes de la sauce concentrée, au lieu de te taper une sauce tomate un peu plus travaillée, dans ta, dans tes pâtes à... après, quand tu fais toi-même, bon, si c'est pour un repas, la rigueur, parce que si c'est pour, une petite, un petit, un petit goûter, un petit, un petit, un petit goûter, tu ne manges pas des pâtes au goûter, un petit, voilà, tu vas me faire un petit plaisir, dans la journée, tu vas me prendre une petite box, je vais me faire ça, un bon an, mais même si c'est pour un repas, bon, si tu es tout seul, tu prends ça pour un repas, le pire, c'est que, si tu veux te faire qu'une petite part, et que tu ne peux pas obligatoirement manger un énorme... alors si, après, tu peux cuisiner un énorme plat, et puis après, tu te fais des portions, tu te congèles, et puis, tu en rends pour le reste du mois, tu fais, ou le reste de la semaine, c'est ce que font les, c'est ce que font les étudiants, quand ils n'ont pas le temps de se préparer des repas, dans le week-end, quand ils n'ont pas cours, ils préparent tout leur repas de la semaine, et puis après, ils congèlent ça, ils ont le congélateur, et puis après, ils n'ont qu'à sortir le matin, si déjà, si déjà, ils arrivent à avoir une chambre, c'est miraculeux, mais en plus, s'ils ont un congélateur, ils peuvent rentrer dans leur chambre, oui, non, en tout cas, ils ont la chance, est-ce que là, tu dois taper dans les étudiants, les plus chanceux, alors, non, ceux qui ont leur petit chez eux, en tout cas, qui ont un boulot à côté, et qui derrière leur petit chez eux, en même temps, tu trouves qu'ils ont le temps, toi, en plus, à côté du boulot, des études, il y en a, il le fait, malheureusement, il n'y en a pas des tonnes, tu vois, ce ne sera pas 70% des étudiants qui le vont, si il y a 5% qui le font, bon, maintenant, je me dis que, bon, après, se faire ses pâtes, bon, ce n'est pas compliqué de se faire des pâtes, bon, faire la sauce, tu prends les pots, si tu n'as pas le courage, dans les pots, bon, je me dis que, tu as des pots qui sont meilleurs que d'autres, je ne dis pas, bon, après, tu dépends les fromages que tu rajoutes dedans, la viande que tu rajoutes dedans, voilà, quoi, pour toi tout seul, oui, de toute manière, ça va, mais, le pire, c'est que, tu veux te faire plaisir, avec qui ne t'était pas dans la bolognaise, si tu veux te faire plaisir, t'as une grusesse qui te prépare à boucler, voilà, mais si tu veux te faire plaisir, et vraiment, on te peut jouer les cuisiniers, tu peux essayer de, on lui mette, une, de la chie, tu peux te faire une espèce de, de, dans la bolognaise, 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 tu rajoutes du bœuf, mais tu rajoutes pas, au lieu de rajouter de la chie, tu vas, par exemple, prendre des morceaux de bœuf, faire des épilochers, et puis, le mettre dans la sauce, et puis, faire en sorte, ben, au moins, ça fait plus une vraie viande, bien sûr, après, comme je dis, pour te faire plaisir, parce que, ça revient vite cher aussi, à remplacer, c'est comme la chie par mancher, il y en a, par exemple, si tu vas dans un restaurant, ou un truc comme ça, où tu peux même trouver la barquette, des fois, je suis déjà tombé une fois dessus, bien sûr, quand c'est industriel, ils en mettent beaucoup moins, mais, par exemple, au lieu de mettre la chie, ils mettent un épiloché de bœuf, donc, du coup, tu as l'impression de manger, de la vraie viande, comparé à ce truc, bon, après, il y a la vraie chie, mais, par rapport à cette, la chie fine, qu'on utilise, qui parfois, tu te montres la viande, bon, après, la chie en congélation, qui est bizarre comme texture, et puis, tu as les cheveux d'ange, qui sont conçus comme ça, ouais, 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 bon, les cheveux d'ange, bon, après, ça dépend aussi de la marque, parce que, bon, je me dis que, parce que les cheveux d'ange, ils sont vendus en barquette, ils sont, ils sont coupés d'une façon fine, comparé à la chie, vendue en congélation, qui a une texture, d'ailleurs, on voit les données, la différence, bon, si c'est des congélés, tu peux le prendre à la main, et faire quasi sous poudreur, avec la viande, le truc est tout détaché, c'est pas un petit morfou, alors que, la barquette, quand t'achètes, en hachie, bon, elle tombe en un bloc, quand même, ça te fait lourde, tu vois que c'est bien, ouais, parce que, bon, quand j'en prépare, ça tombe en une brique, après, je suis obligé d'éparpiller, dans la casserole, ouais, non, mais là, ça, c'est la chie, quand t'achètes, dans la barquette, c'est de la vraie chie, je veux dire, je veux dire, le truc qui compte plus, par exemple, l'achie qui compte plus, bon, tu fais des vides, ça fait partie, bon, quand c'est décongelé, je dis, quand c'est congelé, bon, ça peut tomber d'un bloc aussi, après, tu sens la texture au palais, bon, après, je me dis que, bon, ton achie, à la base, bon, tu prends des steaks, tu peux quasiment faire de l'achie, voilà, c'est bon, oui, là aussi, voilà, tu prends des, moi, d'accord, le vrai steak, il y a des différences de vrai steak et de faux steak, malheureusement aussi, ouais, de toute façon, c'est sûr qu'un steak burger, d'ailleurs, je me suis trompé de steak, parce que j'ai acheté des steaks burger la dernière fois, c'est rare que je fais cette erreur, je préfère acheter des vrais steaks, mais bon, aujourd'hui, ben voilà, c'est encore un truc, avant, les steaks étaient vendus en boîte de 10, maintenant, ils sont vendus en boîte de 8, et ils ne couplent plus cher, voilà, encore une différence, ah non, mais là, il faut que tu fais des courses, aujourd'hui, un ou deux euros de plus sur les trucs, le pire, c'est que, à la rigueur, tu t'en moques que ça augmentait, et tu prends une boîte de cassoulet à la con, elle coûte quasiment 4 euros, et dedans, il y a quoi, c'est pourri, une boîte de cassoulet, à la rigueur, tu t'en moques si ça augmentait, si l'argent, elle est dans les poches du paysan qui galère, ou des trucs de genre, mais là, si c'est pour les fabricants qui torturent les animaux, tu fais un peu la gueule, parce que malheureusement, ils augmentent des prix sur des produits, sur certains produits prioritaires, enfin, c'est du commentaire. De toute manière, le gouvernement Macron, ou les autres gouvernements d'ailleurs, n'ont jamais misé dans l'agriculture française, ils ont mis, et ils misent, voilà, et ils misent dans... Dans l'agroalimentaire, etc. Voilà, on a misé dans le Canada, et sont, ces saloperies là, on n'a pas misé dans les agriculteurs, bon, l'agriculteur va dire, le français devrait mettre un peu plus de pognon dans leur nourriture, et manger moins de viande à la rigueur, ou manger moins de légumes et de fruits, sinon on ne mangera plus, mais voilà, et ça ferait peut-être vivre l'agriculteur, bon, si tu vas, comme certains font, si tu vas directement voir ton agriculteur, et que tu le connais, et que tu sais comment il prépare ses trucs, bon, tu t'en fous de payer un peu plus cher, par contre, tu t'achètes ta boîte de steak, qu'il y en a moins, et puis en plus que tu payes plus cher qu'avant, c'est plus cher à l'agriculteur, mais au moins tu sais que le pognon, il revient, il ne passe pas à travers... c'est plus cher qu'il a indirectement le pognon, c'est plus cher qu'il a indirectement le pognon, c'est plus cher qu'il a des taxes, malheureusement, mais voilà, alors pour que, alors que, tu m'étonnes, quand ils vendent leurs œufs, ou leur léas au rabais, ça craint, voilà, surtout que normalement, c'est censé être interdit, la loi doit les protéger sur ça, parce que, non, mais il y a un temps, avant ta perte, normalement, il n'est pas interdit, et puis bon, tu vois, les agriculteurs, du coup, ils sont obligés de se battre, et puis du coup, ils n'ont pas le choix d'aller se mettre dans les pesticides ou toutes les saloperies qu'on met qu'ils mettent sur leur champ, ah bah oui, c'est pour faire face, et sinon, ils tiennent pas, ils tiennent pas, ils tiennent pas à la agriculture intensif, mais bon, voilà, c'est encore des lois, mais bon, il devrait interdire, il devrait surveiller la concurrence, la concurrence des grosses entreprises par rapport aux petites et moyennes. voilà, tu vois, Macron, il y a un an ou deux, il disait, les saloperies qu'on fout, on va arrêter, puis là, il compte arrêter, ou alors, il fait des programmes sur 30 ans, mais bon, on sait très bien qu'il peut faire des programmes sur 30 ans, dans 30 ans, il sera même plus élu, alors bon, il est peinard de faire des programmes sur 30 ans, voilà, c'est tout, bon allez, c'est pas tout ça, les Takakurova, allez courir quand même, pourquoi ? il va pas courir vers la boulangerie ? ah bah tant, du tout, bon alors, on se retrouve une prochaine fois pour la partie 21, je crois, enfin, on approche de la fin, vont-ils mourir dans la lave ? est-ce que c'est le fantôme du neveu qui raconte l'histoire et qui l'a écrit avec un stylo fantôme ? ils vont tous mourir, et est-ce que, est-ce que, voilà, voilà, ne n'oubliez pas de mettre des pouces levés, pas de feu coup et pas de pouces vers le bas, parce que tout vous dire, ça rendrait tout triste, un jour peut-être des commentaires pour venir débattre avec nous, bon, n'oubliez pas que s'il y a insultes et que je peux les effacer, j'effacerai les commentaires, donc vous fatiguez pas à mettre des insultes parce que si je peux les effacer, je les effacerai, si je veux aller vous faire enculer dès le début, il faut au moins que dans la première phase, il y a salut, comment vous allez, après allez vous faire enculer pour que je... non, après je l'effacerai, je me serai fait avoir. Bah, il faut oublier de l'effacer, au moins ça va être trouvé qu'ils auront écouté la rigueur. Mais non, mais bon, il n'y a pas de débat, une insulte, c'est tout, bon, s'ils vont jusque là, c'est qu'ils ont vraiment écouté. Bon, là, on parle, on dit ce qu'on pense, je pense que vous devriez être d'accord avec nous, plus ou moins, bon, maintenant, on n'a peut-être pas toujours raison, on dit ce qu'on pense. On a toujours raison. Bon, je pense, en tout cas, j'espère, je pense avoir plus ou moins raison à 70%, je pense. En tout cas, on ne m'a pas encore balancé d'arguments qui me feront douter. Malheureusement, je ne suis pas un complotiste. Non, tu n'es pas un complotiste. Non, voilà. Tu es un complotiste, tu es un cynisme. Voilà, c'est sûr que c'est la poule qui est tout ça. voilà. Donc, j'espère que je sais, j'espère que bon, un jour, il y aura des commentaires dans 100 ou 200 ans. Voilà, on répondra, peut-être. Allez, bon, n'oubliez pas de porter votre masque. On raconte qu'on pourrait être confiné en décembre, on en reparlera sans doute. On va bien se marrer. Ah, si seulement on s'est confiné pendant Noël. Ouais, voilà, le français moyen va sortir. Voilà, bon, je n'ai pas parlé des sujets comme le fait que les bars, les discothèques, enfin, les discothèques ne sont jamais rouverts, les bars, les piscines, tout ça, sont fermés. Elle réouvre dans deux semaines, donc je ne vais pas en parler, mais enfin, le français se bat pour son café ou se bat pour sa gymnastique, mais ne se bat pas beaucoup avec les gilets jaunes qui n'existent plus d'ailleurs. Voilà, donc, bon, on verra la prochaine fois, parce que s'il y en aura des sujets, bon, c'est sûr que comme, comme les radios et tout ça, on parle toujours de la même chose, bon, voilà, là, j'ai trouvé deux, trois trucs, enfin, deux trucs en tout cas, pour parler, voilà, mais bon, sinon, on revient toujours sur le même sujet, bon, j'aurais pu dire aussi que la Chine compte faire ses Jeux Olympiques l'année prochaine, alors qu'on n'est pas encore sortis de la connasse, l'île russe, ça, j'aurais pu le dire, ils comptent les faire quand même, on va voir si ça va être faisable, ce qu'ils disent, allez, sinon, on leur parlerera, on verra, alors portez-vous bien, en graissez-vous bien, de fertiliser, bientôt à l'Halloween, donc, pour Halloween, n'oubliez pas de m'envoyer quelques petits, quelques petits, quelques, et quelques petites douceurs du style de la viande, de la cuisine, des filles, je voulais dire, voilà, de la viande en mini-supes, en mini-supes, allez, c'est donc, bon, allez, yo, bientôt, on va finir cette aventure, au revoir, yo, j'espère que la prochaine fois, l'eau, je vais faire un long pavé, comme ça, moi, je pourrais me reposer, yo, allez, t'es prêt, le puit, ah, ben non, il n'est pas prêt, allez, salut à tous, allez, portez-vous bien, oh, 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 salut à tous, j'espère que vous êtes là où vous êtes, alors, on a fait une petite histoire, le gars s'enverdé, et toi, t'es prêt à dire la poule, le chalet, l'enchaîne, ouais, c'est sûr, allez, le puit, t'es prêt à faire péter la pluie, 1, 3, 2, 1, 1, je suis le pigeon, je suis le crâne d'or, je suis le crâne d'or, je laisse te briller, tu me chasses tes oreilles, si jamais je t'incoe, je t'écrase la surface, With everyone else? Lift! Holla ! Bonsoir sur括cher! Yooooooooh! Ouuuh c'est souvent qu'j'ai toujours... Jamais de la vie ! Salut, attention ! Giraffe.